Pas tarder à démarrer les hostilités, Antoine je te fais signe, puisque Laurent Moukeli va nous rejoindre en visioconférence incessamment sous peu, mais comme il est à l'université publique, des fois ça déconne un peu, le wifi en l'occurrence, donc là il est sur un plan B pour nous rejoindre. Je vais demander à Rime Cardaoui et à Virginie Maloché qui nous suivent en visio, de peut-être nous rejoindre pour qu'on puisse les voir à l'écran. Je vois Rime, bonjour. Il faudra activer le micro pour pouvoir parler. Et Virginie, qui ne doit pas être au loin, qui était là juste avant. Alors pour vous faire une présentation très très rapide, puisque je vais assez vite céder la parole à Daniel Obono, commissaire au loi, membre du groupe parlementaire de la France Insoumise, pour introduire ce colloque. Pour nous c'était important d'organiser ce colloque sur un temps assez court finalement, parce qu'il était déterminant qu'on puisse, avec une parole à la fois de spécialistes, chercheurs universitaires, mais de spécialistes aussi dans leur domaine, que ce soit en tant qu'avocate ou en tant qu'ancienne policière, qu'on puisse avoir une expertise pour faire le bon diagnostic de ce qui se passe dans la société. On entend partout qu'il y aurait une augmentation des violences, un ensauvagement, que la France serait orange mécanique, etc. Donc on va voir, et notamment ce sera la première intervention universitaire, celle de Laurent Moukeli, qui va nous rejoindre dès qu'il aura attrapé une connexion, qui est spécialiste lui-même des statistiques de sécurité. Et c'est d'ailleurs assez étrange qu'au moment où on parle de statistiques de sécurité, où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous explique qu'il va les publier tous les mois, on se demande bien comment il va faire, puisque dans le même temps, on est en train de discuter un texte de loi sur la simplification de l'action publique, où on supprime l'Institut national des hautes études en sécurité et en justice, auquel est rattaché l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Donc ça tombe bien, on aura un mal fou à avoir davantage de statistiques fiables. Et puis évidemment, il y a, et c'est pourquoi on souhaitait aussi qu'il puisse y avoir une couverture médiatique de ce colloque, c'est aussi de faire passer le message à tous les journalistes qui veulent bien l'entendre que non, ce n'est pas vrai le constat qui est relayé sur les chaînes d'information en continu matin, midi et soir d'un ensauvagement de la société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets graves qui sont commis dans ce pays chaque jour. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il faut apporter une réponse. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une police républicaine qui soit présente sur le terrain, qui puisse agir. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des magistrats du parquet et du siège qui puissent faire des enquêtes. Et qu'il faut qu'il y ait des avocats qui puissent les défendre et des policiers qui puissent à la fois faire du flagrant délit, interpeller, faire les enquêtes, faire leur métier. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais il ne faut pas se tromper de constat pour ne pas se tromper de réponse. Et oui, s'il y a une délinquance qui augmente, je vous montrerai peut-être tout à l'heure le graphique qui va bien, mais s'il y a une délinquance qui a augmenté sur ces dix dernières années énormément et drastiquement, c'est la délinquance économique et financière. Et ce n'est pas juste parce que c'est la France insoumise et qu'on aurait envie de prendre davantage. D'ailleurs, j'avais dit que celui qui prenait la parole retirait le masque pour éviter de s'étouffer et qu'on l'entende correctement. Ce n'est pas parce que c'est la délinquance économique et financière qui nous intéresse particulièrement au titre du partage de la richesse. Parce que dans les statistiques de délinquance économique et financière, vous avez celui qui vous vend des faux calendriers au porte-à-porte ou le faux site internet qui vous arnaque 50-100 euros. Et en même temps, vous avez le grand patron qui pratique la fraude fiscale. Vous avez tout ça dans cette délinquance économique et financière. Et elle a quasiment doublé en l'espace de 12 ans. Doublé. Ce n'est pas une mince affaire. C'est énorme. Sans compter d'autres items qu'on ne traitera pas parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de chacune. Peut-être que Laurent le fera davantage et Laurent Moukeli est plus intelligemment que moi. C'est lui l'expert. Mais il est clair que la pédoporno-criminalité, par exemple, est en progression dans notre pays. Et qu'on a très peu de moyens mis là-dessus. Très peu de moyens mis là-dessus. Il y a une équipe d'enquête nationale qui est composée d'environ 80 policiers. C'est pareil pour la délinquance économique et financière. L'Occelsif, l'Office de lutte contre la corruption et la délinquance financière, c'est 90 policiers. 90. On est 66 millions d'habitants. On parle quand même d'une délinquance qui a une importance déterminante. On parle de l'Office central, c'est-à-dire le plus haut niveau d'enquête. Et c'est ça, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, je ne vais pas être plus long parce que ça y est, Laurent Moukeli nous a rejoints. Alors pour l'instant, on ne le voit pas très bien. Je vois un écran gris, mais je suis sûr qu'on va le voir apparaître d'une minute à l'autre. Et puis je vais passer la parole à Daniel Obono qui va nous faire son introduction. En tout cas, redire que je suis très heureux d'avoir à mes côtés, et à mes côtés et en ligne, à la fois Laurent Moukeli, que je présenterai au moment de le faire intervenir, Bénédicte Desforges, qui est ancienne policière et qui s'occupe du collectif Police contre la prohibition, Dominique Attias, que j'avais eu le plaisir de rencontrer déjà sur la question de la réforme de la justice pénale des mineurs, et qui nous fera le plaisir de parler justement de cette justice des mineurs, qu'on présente souvent, pareil, comme étant la pointe avancée de l'ensauvagement. Vous savez, c'est jeune dans les quartiers, etc. Bon, et dès 13 ans, tous ces débats, ça reposera les choses, y compris du point de vue du droit, du point de vue du fonctionnement de la justice ici en France. Virginie Maloché, qui est chercheuse, chercheuse aussi sociologue au CESDIP, qui est le laboratoire du CNRS spécialisé sur les questions pénales et de sécurité et d'insécurité. Et puis Rime Cardawi, que vous voyez aussi derrière moi à l'écran, qui est chercheuse à Amnesty International et qui nous présentera un point de vue plus large et aussi une petite comparaison par rapport à ce qui se passe dans les autres pays européens et à travers le monde. Et nous aurons à la fin la conclusion de Jean-Luc Mélenchon, président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Je laisse tout de suite la parole à Daniel Obono. Et si tu veux, Daniel, tu peux même aller aux pupilles. C'est comme tu le sens. Moi, non, ça va. Très bien. Merci, Hugo. Quand la peur s'installe, les banlieues de la peur, qui n'a pas été combriolé ? Vos chances d'être attaqués à Paris. Voici quelques-uns des titres qu'on pouvait lire en 1973. dans un certain nombre de titres de presse. Ce qui montre à l'envie que ce sentiment d'insécurité, que cette thématique n'est pas nouvelle. Elle est même cyclique, entretenue depuis plus de 40 ans. J'entendais encore il y a quelques jours Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, qui rappelait que déjà en 1900, il y avait des débats parlementaires à l'époque sur les apaches, ce qu'on appelait les apaches. Aujourd'hui, ce sont des sauvageons. Et au-delà du caractère sensationnaliste et de la stratégie médiatique et politique qu'il y a derrière ce débat, ce que nous souhaitions faire aussi dans ce colloque, c'est aller débattre et discuter, analyser la réalité qu'il y a derrière ce sensationnalisme et la stratégie politique. Parce qu'il y a une réalité, il y a une réalité d'une insécurité générale dans la société aujourd'hui, en France et dans le reste du monde. Aux sources de cette insécurité, de notre point de vue, ce sont les inégalités et des violences structurelles. On pourrait parler aujourd'hui de l'insécurité sanitaire dans laquelle nous vivons depuis plusieurs mois, et ce n'est pas terminé, notamment dû à la mauvaise gestion du gouvernement, qui multiplie les consignes et les contre-consignes, et cette incertitude permanente qui participe au sentiment réel et qui participe de l'état d'insécurité sanitaire dans lequel nous vivons. Donc il y a cet état d'insécurité sanitaire qui se prolonge dans un état d'insécurité sociale et économique. Nous faisons face, depuis notamment la crise sanitaire, à une explosion du nombre de chômeurs et de chômeuses, qui risque d'être encore plus important dans les prochains mois. C'est un chômage qui n'est pas toujours directement lié à la crise sanitaire. Des plans de licenciement étaient prévus bien avant le Covid, mais il y a cette réalité d'une précarisation sociale et économique accentuée de la population. Il y a également l'insécurité réelle, écologique. Chaque jour, et aujourd'hui même avec la chaleur estivale en ce mois de septembre, mais les incendies dans l'Amazonie, la fonte de la calotte glaciaire, toute la réalité de la destruction de la biodiversité participe de cette insécurité écologique qui a aussi des sources structurelles dans le fonctionnement de la société, dans les politiques qui sont menées. Bref, la liste serait longue, mais je pense que c'est important de reposer ce débat-là dans le cadre d'un état d'insécurité générale dans lequel nous vivons et qui s'accentue à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Voilà pourquoi ça alimente, et c'est cette réalité qui alimente, y compris les sentiments qui sont suscités, mais qui naissent aussi de manière véritable et légitime dans la population. Et au-delà du sensationnalisme cyclique médiatique et des choix politiques. Nous reviendrons avec Laurent Muckeli sur la réalité des chiffres pour ce qui est de cette insécurité particulière qui est produite par la délinquance, les atteintes des biens et des personnes. On reviendra sur également la réalité du non-ensauvagement ou alors des formes réelles que prennent cette insécurité physique. Moi, je voulais inciter sur un aspect qui a été mis à l'ordre du jour, notamment par les mobilisations sur cette question. C'est la question des violences faites aux femmes et aux enfants, parce que c'est aussi une insécurité due à des violences systémiques sur lesquelles il a fallu se battre pour imposer ce débat. Je ne reviens pas sur la mobilisation du mouvement de libération, ce qu'on appelait le mouvement de libération de la parole. Et voilà, toutes les expressions qui ont eu lieu depuis et qui ont montré que c'est une violence quotidienne qui ne fait pas toujours de la presse, mais qui marque au quotidien la vie de millions de femmes en France et ailleurs, qu'on a longtemps à ignorer, qu'on continue à ignorer d'ailleurs. Et la réponse à ce propos est bien en dessous de ce qu'il faudrait en termes, y compris de moyens. À ce jour, le milliard d'euros qu'il faudrait en termes de financement d'une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes qui a été évaluée par les associations n'est toujours pas fournie par le gouvernement, y compris le dernier rapport parlementaire sur le sujet montre que depuis trois ans, en fait, la non-politique en matière de priorité du quinquennat sur cette question a eu les effets que l'on craignait, c'est-à-dire de ne pas faire reculer ces formes de violences à la hauteur de la situation. Et la réponse judiciaire non plus reste extrêmement en dessous de ce qu'il faudrait. Donc là, on a des exemples concrets de violences, d'insécurité auxquelles, aujourd'hui, le gouvernement ne répond pas et au-delà des faits de communication. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir également, c'est les violences faites aux enfants, notamment qui sont les principales victimes de violences sexuelles, 130 000 filles et 35 000 garçons qui subissent chaque année des viols et des tentatives de viol, et qui ne trouvent ni dans l'accompagnement social, psychologique, ni dans l'accompagnement judiciaire, la protection et les réponses appropriées. Et ces deux exemples, de mon point de vue, montrent en fait, en creux, pourquoi est-ce que le débat sur l'insécurité, les violences et la délinquance est si mal posé, en partie parce que les réponses à ces violences-là, ces violences structurelles, systémiques, économiques, sociales, environnementales, et violences physiques et atteintes aux personnes, notamment pour ce qui concerne les violences sexuelles et les violences faites aux enfants, aucune réponse n'est donnée parce qu'il s'agit en fait d'un choix politique, d'un choix de mener des politiques qui ne donnent pas les moyens pour répondre à ces situations, au contraire en fait, qui construisent les problématiques d'insécurité. J'ai évoqué le manque d'anticipation qui continue neuf mois après le début de la crise sanitaire de la part du gouvernement sur la non-gestion du Covid. On pourrait parler de toutes les politiques antisociales qui ont été menées depuis le début du quinquennat, mais bien avant d'ailleurs, et dans le caractère cyclique d'ailleurs de cette thématique de l'insécurité que j'évoquais au début, il y a une coïncidence avec des moments de crise économique, de précarité sociale. Au niveau écologique, c'est la même chose, et y compris, et on reviendra je pense dans le débat, dans l'échange sur cette question-là, y compris pour ce qui est des atteintes aux biens et aux personnes, la lutte contre la délégance aujourd'hui n'est pas l'essentiel de ce qui est donné comme mission et comme tâche à la police républicaine qui devrait s'y atteler. Je crois que c'est à peine 20% en fait des tâches de la police de lutter contre la délinquance parce que cette police est aujourd'hui chargée de bien d'autres choses que cette action précise parce que le reste des acteurs et actrices du champ social, de la prévention, ont été délestés de ces fonctions et que l'intervention de l'État et du gouvernement sur ces questions a été réduite. Et donc on se retrouve avec des forces de police et de sécurité qui sont occupées à bien d'autres choses, malheureusement, que ce qu'elles devraient faire, c'est-à-dire assurer la protection de la population. Et on a également, et je pense qu'on y reviendra, une police républicaine qui se retrouve à des tâches qui sont le contraire de ce qu'elle devrait faire. Et c'est du point de vue de la France insoumise un des problèmes clés qui est aujourd'hui assumé par le gouvernement, c'est d'instrumentaliser la police à des fins sécuritaires, purement sécuritaires, de répression sociale, sur la mauvaise gestion des manifestations. Rappelons que la police et les autorités ne sont pas là pour décréter si les personnes, les citoyens, la population peuvent manifester, mais pour encadrer et permettre que les manifestations aient lieu. Et on a vu depuis plus d'un an, maintenant, comment c'est tout le contraire qui est fait, participant à créer encore plus de discrédits pour l'institution policière. De notre point de vue et des propositions que nous pouvons porter à la France insoumise, il y a comme réponse principale aux mots qui sont mis en avant de l'insécurité des réponses sociales, économiques, politiques, globales, mais aussi du point de vue de la doctrine et de l'emploi des forces de police et de sécurité, de remettre cette police au service de la population. Nous défendons une conception de gardiens et gardiennes de la paix avec des moyens qui sont mis en termes de formation, dans une formation au contenu étoffé, avec la réintroduction notamment d'aspects de déontologie plus affirmés, des moyens mieux répartis. Ça a été évoqué, y compris par Hugo Bernaliciste tout à l'heure, où des pans entiers de la délinquance, la grande délinquance, la délinquance en col blanc, notamment, n'ont pas les moyens qu'il faudrait. Et effectivement, également, une exigence d'exemplarité de la part des agents et agentes de police pour s'assurer que l'exercice de leur mission ne donne pas lieu à des violences policières qui ont fait aussi, depuis quelques années, débat. Et heureusement, y compris que dans la police elle-même, des policiers et policières ont pris la parole pour dénoncer et alerter. Ce sont des lanceurs et des lanceuses d'alerte qu'il faut protéger, qu'il faut écouter, et surtout que la direction de la police, administrativement et politiquement, prennent les véritables mesures pour mettre un terme à ces violences qui sont non seulement vis-à-vis des victimes, de leur famille, de l'ensemble des quartiers, des communautés entières qui sont touchées systématiquement par ces violences, mais aussi l'institution qui est ainsi mise en cause. Voilà quelques-unes des grandes idées que nous voulions aborder dans ce colloque. Je voulais terminer en réaffirmant que du point de vue de la France insoumise, si nous devons parler d'ordre, il faut sans cesse rajouter que nous défendons l'idée d'un ordre républicain, et un ordre républicain n'est possible que par et avec de la justice sociale. Sans quoi, sans justice, comme le dit le slogan, il n'y aura pas de paix possible, ni de paix souhaitable, parce que, de notre point de vue, il n'y a qu'en répondant de cette manière, en articulant à la fois une réponse d'ensemble, collective et individuelle, sur ce terrain de la justice sociale et de l'égalité, que nous permettrons et que nous serons en mesure de répondre à ces enjeux d'insécurité générale, et y compris des atteintes aux biens et aux personnes. Voilà les quelques éléments d'introduction sur lesquels je vais m'arrêter, sur lesquels je vais m'arrêter, pour laisser la parole aux spécialistes et aux chercheurs, que nous remercions encore une fois d'avoir bien voulu participer à cet échange. Bien, alors, normalement, Laurent Moukeli nous entend, il va pouvoir activer son micro, de sorte à ce qu'il puisse nous saluer. Je ne sais pas si on le verra en vidéo. Là, le micro est activé. On vous écoute. Oui, je suis là. Impeccable. Est-ce que vous m'entendez ? Ça fonctionne parfaitement. J'ai cru comprendre que pour la connexion, c'était mieux de ne pas mettre la vidéo. On va se contenter de l'audio tout au moins de bonne qualité, ce qui est parfait. Laurent Moukeli, vous êtes sociologue spécialiste... Moi, j'entends un mot sur deux, mais... Ah ! Eh bien, nous, on entend parfaitement bien. Donc, vous êtes un spécialiste de la délinquance et des politiques de sécurité. Du coup, je ne vais pas être plus long sur la présentation des nombreux ouvrages que vous avez rédigés sur la sociologie de la délinquance et aussi, plus récemment, sur la vidéosurveillance, qui est une véritable gabegie, en plus de ne pas être très utile. Je vous laisse tout de suite la parole pour nous présenter un peu les enjeux sur les statistiques de la sécurité. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par dire... introduire deux distinctions importantes qu'il faut faire. L'une sur la mesure des phénomènes de délinquance, l'autre sur la compréhension du sentiment d'insécurité. Parce que ce sont deux questions en jeu. Vous m'entendez toujours ? Oui, parfaitement. Il semble qu'il y aurait un gros décalage, mais oui. D'accord. Alors, concernant... Je vais commencer par le sentiment d'insécurité. Parce que, là aussi, on voit diffuser dans les médias une sautise très régulière qui amène à dire, par exemple, 80 ou 85 % des Français se sentent en insécurité ou des choses dans ce genre-là, à partir de sondages, qui, en réalité, sont des sondages qui posent aux gens une question générale impersonnelle, du style, Madame, Monsieur, est-ce que vous pensez qu'en France, de nos jours, l'insécurité est un problème important, par exemple ? Ce genre de questions obtient systématiquement, et depuis 20 ans que je fais ce métier, les mêmes niveaux de réponses, c'est-à-dire que 75 à 85 % des gens vont répondre oui, alors selon les contextes où la question est plus ou moins politisée, médiatisée, voilà. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que c'est une opinion générale impersonnelle qui est donnée sur la société à un moment où tout le monde en parle, une opinion très conformiste, qui n'a rien à voir avec l'expression d'un vécu personnel. Puisque dans la même enquête, on peut aussi, on ne le fait pas dans ces sondages, mais nous, dans la recherche, nous pouvons dans les mêmes enquêtes demander aux gens, Madame, Monsieur, est-ce que vous, à titre personnel, dans votre vie quotidienne, vous vous sentez en insécurité lorsqu'il est question de sortir le soir dans votre quartier, prendre le bus, ou même simplement être chez vous ? Et quand on pose la question comme ça, en interrogeant donc un vécu personnel et pas une opinion globale anonyme, on a les proportions inverses, c'est-à-dire qu'on a 80-90%, ça dépend si on parle pour le domicile, sortir dans le soir ou prendre le transport en commun, mais on a comme ça l'immense majorité des gens qui répondent non, moi dans ma vie personnelle, tout va bien. Donc ça, c'est essentiel à dire et redire. L'opinion générale de sondage sur une question très globale impersonnelle provoque une réponse conformiste qui peut l'avoir la plupart du temps n'avoir rien à voir avec le vécu personnel chez soi, dans sa ville, dans son quartier, où la plupart des gens, je répète, ne sont pas en insécurité, se sentent très bien. Dans nos enquêtes, dans l'enquête que j'ai faite sur Marseille, on demandait aux gens par exemple comment ils se sentaient dans leur quartier, est-ce qu'ils avaient des souhaits de déménager, etc. L'immense majorité des gens répondent non, je ne souhaite pas du tout déménager, je suis bien là où je suis. Maintenant, concernant la mesure des phénomènes de délinquance, là aussi, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est un grand classique, on le sait, vous le savez certainement, mais il faut le dire et le redire à tout le monde, c'est une différence de nature entre la statistique administrative et ce que nous appelons les enquêtes en population générale. Les administrations comptent leur travail par définition et quelle qu'elle soit, c'est pareil à l'hôpital qui compte les actes médicaux et ne fait pas un sondage sur la prévalence de tel cancer dans la population. Par contre, il peut vous dire après année à année, j'ai fait tant d'actes médicaux sur tel cancer. Et s'il a fait plus d'actes sur telle forme de cancer, telle année, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de gens qui ont ce cancer dans la société réelle, mais ça veut dire qu'ils ont davantage fait d'actes médicaux là-dessus. C'est pareil pour la police et la gendarmerie. On compte les procès-verbaux, en réalité même, on compte seulement une petite partie des procès-verbaux, puisqu'on ne compte pas les contraventions, on ne compte pas les délits routiers, on ne compte pas ce qui est comptabilisé par d'autres administrations, bien que ce soit de la délinquance, les douanes, le fisc, l'inspection du travail, etc. Donc on compte une partie des procès-verbaux, ce n'est pas un sondage qui nous dit quelle est la prévalence réelle des phénomènes dans la société, c'est le comptage d'EPV, simplement. Donc c'est d'une nature tout à fait différente des enquêtes en population générale qui consistent à interroger directement les citoyens sans filtre institutionnel, en leur demandant « Madame, Monsieur, est-ce que vous avez été victime de ceci ou cela l'année dernière ou dans les deux ans qui ont précédé ? » Alors l'intérêt de ces enquêtes, c'est ça, c'est de ne pas avoir le filtre institutionnel, d'interroger directement la population et de mesurer année après année avec le même questionnaire les réponses aux mêmes questions et avoir donc une autre courbe, si vous voulez, un autre indicateur qui permet de voir ce qui se passe. Alors ces enquêtes ont également leurs limites, bien entendu. La principale limite qui est rarement dite mais qui est tout à fait essentielle et qu'il faut dire aussi, la principale limite c'est que par définition comme dans tout sondage, toute enquête que ce soit par téléphone ou par internet, on n'interroge que les gens qui sont insérés dans la société, on n'interroge jamais les sans-abri, on n'interroge jamais les prisonniers, on n'interroge jamais les malades mentaux hospitalisés, etc. Or évidemment, certains de ces publics en situation d'exclusion sociale sont beaucoup plus fragiles face aux problèmes de sécurité. Pour le dire de manière très triviale mais extrêmement concrète et claire, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire agresser ou voler si vous dormez dans la rue sous les ponts que si vous dormez tranquillement chez vous. Donc évidemment, une enquête qui n'interroge que les gens insérés passe à côté de ces publics-là. Donc elle sous-estime elle aussi la réalité. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas ça, c'est-à-dire, c'est pas le... Bien sûr qu'on sous-estime la réalité avec les enquêtes en population. Par contre, en posant les mêmes questions, même catégorie de personnes après année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une courbe, on a un comparatif, on peut suivre une évolution. Et le résultat majeur de nos enquêtes, c'est que on voit parfois dans les statistiques de police et de gendarmerie des augmentations qui ne coïncident pas avec ce que nous disent les enquêtes en population générale où là, les phénomènes sont stables. Et c'est ce qui se passe sur les fameuses questions de violence que ça concerne les majeurs comme les mineurs d'ailleurs. C'est que dans les enquêtes sur la réalité, les choses sont stables. Dans les procédures policières, on a régulièrement des phases d'augmentation. Donc ce décalage-là est essentiel à essayer de faire comprendre. Et il peut s'expliquer bien sûr de plusieurs façons. Les procédures policières dépendent de la loi, du code pénal et du code de procédure pénale. Elles dépendent des consignes du moment où on met plus ou moins l'accent sur tel ou tel contentieux. C'est le problème classique quand vous interrogez un policier, un gendarme, un responsable local, un chef de brigade, un commandant de police, un commissaire sur son commissariat, il vous dit toujours tout est toujours urgent et on demande de faire tout. mais dans la réalité, on doit faire des priorités. Donc à telle époque, ça va être les cambriolages, à telle époque, il faut remettre un coup sur la route, à telle époque, c'est tel truc, etc. Donc ça dépend de ça. Et puis ça dépend évidemment du comportement des victimes puisque la principale source d'alimentation des données policières ce sont les plaintes des victimes et les comportements des victimes, de nous population, dépendent aussi du contexte dans lequel on est. Donc si, comme c'est le cas par exemple, fin 2017-2018, on accumule l'affaire Weinstein, l'affaire MeToo, Balance ton porc, la ligue du LOL, etc. Et bien dans les mois qui suivent, on constate dans les statistiques de police une augmentation des agressions sexuelles. En fait non, une augmentation des plaintes pour agressions sexuelles parce que tout d'un coup la parole s'est libérée. Mais ça ne veut pas dire dans la réalité qu'il y a tout d'un coup plus d'agressions sexuelles. Ce n'est pas le cas. Et c'est pareil pour les violences conjugales. Et c'est pareil pour tout ce qu'on voudra. Et donc l'explication principale de ce décalage entre le réel et la partie du réel qui est judiciarisée, la différence c'est cette visibilité sociale, cette dénonciation plus forte de certaines choses qui auparavant les témoins. Chez les majeurs c'est principalement les violences conjugales et chez les mineurs c'est principalement les violences en milieu scolaire. Voilà ce que je peux dire déjà pour commencer. Est-ce qu'il y a quand même des statistiques qui sont fiables où on a comment je vais dire ça les faits les enquêtes et les statistiques de la police où tout est quasiment au même chiffre ? La réponse est non. Il n'existe nulle part un type d'enquête qui serait l'indicateur parfait et qui mettrait tout le monde d'accord. Ça n'existe pas. Il y a trois règles fondamentales que toute personne qui prétend manier des statistiques en tant que professionnel en tant que chercheur doit toujours appliquer. La première c'est les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. C'est nous qui les faisons parler. La deuxième c'est je ne peux rien dire d'un chiffre si je ne sais pas comment il a été concrètement fabriqué. Si je ne connais pas l'enquête qu'il y a derrière ces procédures et ces procédés je ne peux rien en dire de sérieux. Et la troisième qui répond à votre question c'est aucun chiffre à lui seul ne peut me permettre de comprendre d'écrire et mesurer la réalité. Ce sont des faisceaux d'indices des ensembles de choses qui permettent d'approcher au plus près le réel. Mais il n'y a aucune enquête parfaite elles ont tous leurs intérêts et leurs limites il faut donc toutes les maîtriser et regarder accumuler les indices et regarder ce qui se dégage. Et quand on fait ça et je l'ai fait à de nombreuses reprises ces dernières années et d'autres collègues avant et après moi sur les majeurs comme sur les mineurs quand on fait ça le principal pas le seul mais le principal résultat auquel on aboutit c'est celui que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le constat de ce décalage entre une réalité d'échange de violences on va dire pour aller vite dans la société qui est globalement stable en tout cas pour ce qui est de la vie interpersonnelle je ne parle pas de l'espace public des violences politiques on vient de vivre un an et demi de gilets jaunes etc. il y a un tas de tensions et de troubles dans la vie c'est évident donc là je parle des rapports privés on va dire des autres formes des violences autres que politiques ces phénomènes ils sont globalement stables sur les 20-25 dernières années où on peut les mesurer correctement et par contre on a très régulièrement et parfois même en tendance globale des augmentations dans les statistiques de police et derrière évidemment de justice puisqu'elles sont alimentées par les statistiques de police qui elles traduisent donc non pas une augmentation des violences dans leur fréquence dans leur prévalence dans la société mais une augmentation de la judiciarisation de ces violences à la fois des plaintes des victimes du fait qu'on poursuit davantage du fait qu'on aggrave les qualifications pénales du fait qu'on donne des consignes de répondre à tout même aux choses de faible gravité etc. toutes choses qui n'ont pas de rapport avec le réel on ne vous entend plus je ne sais pas si ça a coupé de votre côté ou d'une autre moi la connexion est toujours bonne est-ce que vous m'entendez encore ? ah il est parti il est revenu est-ce que vous m'entendez ? 1, 2 bon je vais je vais reprendre la parole quelques instants pour en attendant que Laurent Moukeli puisse se reconnecter j'avais ouvert parce que j'étais allé tout à l'heure comme ça vous le voyez derrière moi sur le site du ministère de l'intérieur je ne suis pas allé sur le site de la France insoumise sur le site du ministère de l'intérieur il y a cette enquête ce dont on parlait en population générale qui s'appelle 4 devis et sécurité celle-là ce sont les chiffres de 2019 et quand vous regardez ce rapport en fait qu'est-ce qui vous dit ce rapport en population générale je vous montre pour étayer ce que moi je vais vous raconter tout à l'heure sur la délinquance économique et financière je vais à la page 124 parce que là vous le voyez sur le menu donc on va chercher la belle courbe que vous voyez d'habitude sur les écrans de télé pour vous dire que tel truc monte ou descend et vous avez la courbe ici qui est là je vous la mets un peu plus haute et un peu plus un peu plus gros Allo allo Oui j'ai pris le relais quelques instants pour présenter l'enquête cadre de vie et sécurité et montrer par exemple une des statistiques sur la délinquance enfin sur les victimes de débuts frauduleux sur leur compte bancaire et la proportion des ménages victimes on voit entre 2010 et 2018 on est passé de 500 000 à 1 260 000 donc par exemple voilà une explosion de délinquance auquel on ne fait pas vraiment attention et qui est pourtant retranscrite dans ces statistiques et vous ne voyez pas dans les dépôts de plainte et dans l'activité policière en tant que telle Est-ce que vous m'entendez Laurent Moukieli ? Oui ça avait coupé mais je suis de retour Eh bien je vous recède la parole j'avais juste une petite question moi parce que sur les plateaux télé on nous a rabâché là ces derniers temps qu'il y avait une explosion de la délinquance et que c'était la France un peu orange mécanique parce qu'il y avait eu une augmentation des homicides en 2019 Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Alors c'est exact et c'est la seule chose à laquelle je n'ai pas de réponse parce qu'elle est juste trop récente et qu'on n'a pas de détails mais c'est l'anomalie effectivement dans l'ensemble des informations que j'ai il y a eu en 2019 une augmentation qui plus est assez importante du nombre d'homicides enregistrés par la police et la gendarmerie il existe différentes catégories d'homicides pour l'instant à ma connaissance le détail n'est pas donné dans la statistique de police elle-même il y a plusieurs catégories il y a par exemple les règlements de compte entre malfaiteurs qui sont une chose il y a les homicides à l'occasion des vols donc des braquages à main armée et puis il y a ce fourre-tout que la statistique appelle les homicides pour d'autres motifs où se cache évidemment l'essentiel le gros défait qui concerne les relations interpersonnelles la vie familiale et conjugale etc bon tous ces détails pour l'instant à ma connaissance sont inconnus donc il est très difficile d'essayer de savoir d'où vient cette augmentation mais de toute façon ce qu'on peut dire c'est que c'est une année l'année 2019 qui a été encore une fois quand même une année assez particulière une année de très grande tension de la société du fait notamment du mouvement des gilets jaunes avec des violences politiques importantes des manifestations violentes importantes des violences policières très importantes est-ce que d'une manière ou d'une autre ça intervient dans ces statistiques je ne sais pas parce que pour l'instant on n'a pas les moyens de savoir de toute façon donc tout ce qu'on entend ne sont que des surinterprétations sur la base sur la base d'un chiffre dont moi en toute rigueur scientifique je ne peux pour l'instant rien dire n'ayant pas pas d'informations et du coup je poursuis ma question sur le sentiment d'insécurité qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retire par là dans les enquêtes quand on pose la question aux gens eux-mêmes qu'est-ce qui est pour eux facteur d'insécurité dans les transports chez eux quand ils se baladent dans la rue pour ceux qui répondent qu'ils se sentent en insécurité oui alors excusez-moi je fais d'abord un complément à ce que je vous disais juste avant l'autre chose qu'il faut quand même répondre aux gens qui voudraient tirer argument de ce seul fait l'augmentation des homicides en 2019 la première chose c'est que donc on n'a pas les détails nécessaires pour savoir de quel genre d'homicide il s'agit et qu'il y en a plein de genres différents et la deuxième chose qu'il faut leur dire c'est que de toute façon de toute façon cette augmentation elle suit 30 ans de tendance générale à la baisse ou à la stagnation c'est la première fois comme ça depuis le milieu des années 90 donc depuis 25 ans pour être précis c'est la première fois qu'il y a une augmentation un peu importante la toute première donc il se peut très bien que ce soit purement résiduel sur une année pour une explication précise et de toute façon ça nous fait passer en gros à la louche de 800 à 850 homicides ce qui reste de toute façon presque moitié moins du niveau où on était il y a 25 ans donc cette idée que de toute façon c'est pire qu'il y a 25 ans c'est une bêtise de toute façon puisque c'est une toute petite remontée à l'issue d'une longue décrue puis d'une stagnation on reste de toute façon à peu près à la moitié de ce qu'on pouvait connaître il y a 25 ou 30 ans donc de toute façon parler de retour des violences d'ensauvagement blablabla on sait que c'est du vent c'est du pipeau et que ça cache évidemment d'autres choses maintenant les raisons du sentiment d'insécurité alors il faut ça dépend duquel on parle si c'est l'opinion générale impersonnelle des 80% qui disent oulala mon dieu c'était terrible la société c'est de pire en pire c'était mieux de mon temps blablabla si c'est cela donc c'est une opinion conformiste c'est une opinion marquée par l'âge et c'est une opinion également qui est marquée politiquement grosso modo plus on est à droite plus on dit que la sécurité c'est terrible bon voilà ce sont des marqueurs classiques parce que c'est une question qui se rapproche qu'on peut lire presque comme des sondages d'opinion sur des idées politiques maintenant si c'est au contraire l'aspect personnel les peurs personnelles des gens le plus important à mon sens des résultats d'analyse d'enquête c'est de dire que ce sentiment d'insécurité qu'une petite minorité déclare je répète les gens qui disent j'ai souvent peur chez moi enfin de mémoire dans ma dernière enquête c'est 3% des répondants c'est l'archi minorité sortir le soir dans son quartier c'est un petit peu plus le plus qu'on peut trouver c'est prendre les transports en commun ou c'est la peur pour ses enfants dans les transports en commun on s'éloigne de plus en plus et ce qu'on peut dire grosso modo pour les gens qui ressentent le plus ces peurs personnelles c'est que c'est quand même très connecté à d'autres indicateurs de fragilité individuelle que sont l'âge la solitude l'isolement le fait de vivre seul la précarité socio-économique les signes apparents de dégradation dans son quartier voilà ce qui amène depuis longtemps les chercheurs dont je suis à dire que ce sentiment d'insécurité est beaucoup plus en fait un sentiment de fragilité de vulnérabilité individuelle et sociale et qu'il est à comprendre principalement comme ça ce qui explique aussi d'ailleurs qu'on peut tenir à peu près n'importe quel discours rationnel dessus ça n'y change rien c'est d'ailleurs ce que disent les policiers des gendarmes quand vous les interrogez ils nous disent on va régulièrement à des rencontres avec la population des discussions etc les gens disent qu'ils ont peur on leur dit mais regardez c'est pas vrai nous dans votre quartier ça a baissé blablabla les gens n'en croient pas un mot bon etc on n'est pas sur les mêmes registres qu'on touche d'autres choses et les gens les plus apeurés sont en fait les gens les plus fragiles que ce soit pour des raisons individuelles physiques ou des raisons de type socio-économique bien merci avant de céder la parole je ne sais pas si vous m'avez entendu oui impeccable avant de céder la parole à Bénédicte Desforges du coup je fais une question transition sur le sentiment d'insécurité ou les statistiques de délinquance quelle est la part réelle de ce que vous vous mesurez sur la question des stupéfiants et de la lutte contre les stupéfiants je ne sais pas si du coup mon message est arrivé à vos destinataires est-ce que vous m'avez entendu sur ma question bon on reposera la question à Laurent Moukéli dès qu'il nous aura entendu et rejoint du coup je vais laisser la parole à Bénédicte Desforges Bénédicte vous êtes une ancienne policière lieutenant de police vous êtes membre du collectif de la police contre la prohibition et donc vous êtes vous-même policière et vous dites que la prohibition ou ce qu'a pu déclarer par exemple Gérald Darmanin pas plus tard que cet après-midi je crois ou hier cet après-midi sur la drogue c'est de la merde c'est une lâcheté intellectuelle de vouloir discuter de la légalisation etc. vous vous êtes monté en collectif qu'est-ce qui fait que l'ancienne policière lieutenant de police que vous êtes en arrive à ce raisonnement et à cette proposition alors effectivement le collectif que nous avons créé avec des collègues police contre la prohibition nous sommes on milite pour une réforme des politiques publiques des drogues et en l'occurrence la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues et la légalisation la régulation du marché du cannabis alors pourquoi déjà on est en un excellent poste d'observation pour pouvoir affirmer que la répression des usagers de drogue ne freine absolument pas la consommation et en plus n'a aucune incidence sur les enquêtes de trafic j'ai oublié d'emmener un graphique mais on voit que depuis la loi de 1970 parce que la criminalisation des usagers date de décembre 70 plus le temps passe plus on interpelle d'usagers de drogue et la proportion de d'infractions à la législation sur le stupéfiant en partie trafic reste à peu près identique c'est une légende urbaine de penser qu'en interpellant et en entendant en faisant des procédures contre les usagers de drogue on aurait dessous des enquêtes de trafic c'est absolument faux les enquêtes de trafic c'est un travail de longue haleine de filature d'écoute c'est absolument pas sur le terrain qu'on s'en occupe alors la répression de l'usage de drogue vous avez pu en entendre parler ces temps-ci avec toutes les annonces de Darmanin et tout le compte-rendu détaillé et quotidien soit de ce qu'il en pense soit des opérations anti-stupes comme il les a appelées quotidiennes bon évidemment c'est des discours sécuritaires la drogue c'est pour reprendre ce que disait monsieur Muckeli tous les chiffres qu'on va avancer sur les infractions à la législation sur les stupéfiants en fait ils reflètent que l'activité policière si on parle de quantité de drogue en circulation on va parler des saisies on peut pas faire une estimation de quantité d'un produit qui est illégal de produits au pluriel qui sont illégaux et il en est de même pour l'usage de drogue alors pourquoi pourquoi les flics sont tellement intéressés par les usagers de drogue c'est pas parce que c'est un délit parce qu'en fait c'est un non-délit si on regarde bien c'est un délit qui fait pas de victime alors évidemment on va laisser à part tout ce qui est conduite sous l'emprise de stupéfiants comme sous l'emprise de l'alcool c'est exactement pareil ça c'est absolument pas à remettre en compte mais l'usage de la détention de petites quantités c'est-à-dire d'avoir un petit bout de barrette au fond de sa poche qu'est-ce qui est intéressant les flics là-dedans les flics et les gendarmes c'est la politique du chiffre parce que un délit comme ça aussitôt constaté c'est élucidé c'est élucidé à 100% ça rentre dans le gros magma du chiffre de la délinquance et ça arrange tout le monde alors l'histoire dans l'histoire pourquoi la politique du chiffre qu'est-ce qu'il y a au bout c'est pas par plaisir non c'est parce qu'il y a des primes au bout indemnité de responsabilité de performance qui sont attribuées aux commissaires de police depuis 2010 et aux officiers depuis 2017 je crois pas vérifié ce sont des primes qui sont importantes qui peuvent monter jusqu'à plus de 2000 euros par mois pour un commissaire jusqu'à 800 euros par mois pour un officier c'est ça en fait le moteur de la politique du chiffre et c'est pour ça et je reviens sur mon propos initial qui est la répression de l'usage de stupéfiants dont on entend tant parler en ce moment à cause de la mise en place de l'amende forfaitaire le moteur c'est ça c'est tout un système c'est un système qui est très très bien rodé avec toute une hiérarchie qui fait peser sur les effectifs faites du chiffre faites du chiffre faites du chiffre et il n'y a pas un flic je me défie un flic de ne jamais avoir entendu par quelqu'un son commandant ou son officier de dire je préfère 10 fumeurs de chit en garde à vue qu'un braqueur c'est quand même un peu embêtant parce que franchement une fois que vous avez mis 10 fumeurs de chit en garde à vue la plus-value côté sécurité publique elle est de quoi ? zéro ? ici là statistiquement il y a plein de gens qui ont déjà fumé du chit pris une ligne de cocaïne ou quoi je veux dire est-ce que que les gens aient un usage de drogue problématique ou non qui gère leur consommation ou non est-ce qu'ils ont leur place en garde à vue ou devant un tribunal pour nous le PCP non ils n'ont pas leur place dans enfin je veux dire ça n'a pas à être pénalisé et à mon avis c'est très mystérieux que cette politique répressive ait pu durer aussi longtemps parce qu'elle sert à rien elle coûte énormément d'argent elle coûte les politiques publiques des drogues un chiffre je crois qu'il y a de 2017 ou 2018 c'était 1,13 milliard d'euros 77% alloués à la répression c'est quand même énorme tout ça pourquoi ? pour rien pour mobiliser les flics sur une activité qui n'a aucun intérêt et qui leur prend énormément de temps alors dans la police il y a quelque chose qu'on appelle les IRAS infractions révélées par l'action des services c'est tout ce que font les policiers et les gendarmes quand ils ne sont pas occupés à prendre des plaintes à faire des tâches quand ils sont en roue libre on va dire c'est l'activité proactive 56% des IRAS c'est de l'usage de stupéfiants c'est même pas de l'infraction sur les stupéfiants de l'usage et sur cet usage plus de 90% de fumeurs de cannabis voilà alors depuis 2010 aussi on n'a plus accès aux ratios cannabis autres drogues je ne sais pas pourquoi ces statistiques ne sont plus disponibles probablement parce que ça devait être assez ridicule de voir le nombre de fumeurs de cannabis qui finissent en garde à vue et qui se retrouvent avec des mentions au casier judiciaire comparé à l'ensemble des infractions à la législation sur les stupéfiants parce que c'est ça qu'il faut se dire même avec cette fameuse amende qui est tellement vantée par le ministre de l'Intérieur ça reste une amende délictuelle c'est-à-dire qui dit délit dit quand même qu'il y a une possibilité de garde à vue et une mention quasi-judiciaire c'est quand même pas rien quand on voit sur qui s'abat cette amende c'est-à-dire généralement c'est les gens qui sont visibles dans l'espace public ça va être dans des quartiers populaires démarrer dans la vie professionnelle à 18 ou 19 ans avec une mention quasi-judiciaire pour avoir une barrique de chit au fond de la poche ça n'a pas tellement d'intérêt ni pour lui ni une grande fierté pour les flics qui auront verbalisé maintenant il faut quand même se rappeler les flics à part quand ils sont un peu à la marge ou qu'ils remettent vraiment en cause pour ne pas être embêtés pour rester dans leur routine ils vont appliquer les ordres ils vont mettre cette amende tout le monde va être très content parce que ça va augmenter le chiffre forcément ça prend moins de temps il n'y a pas de procédure derrière mais bon soit dit en passant on a quand même un petit problème avec la séparation des pouvoirs parce que cette amende elle met le flic comme autorité de constatation de poursuite et de jugement c'est quand même embêtant c'est quand même embêtant avec ce qu'on appelle dans la loi de 70 une conduite à risque qui est l'usage de drogue alors même si 9 usagers de drogue sur 10 n'ont aucun problème avec leur consommation quelle que soit la drogue ça reste une conduite à risque ça reste une conduite qu'il faut accompagner d'informations de prévention et même de conseils de consommation parce que la peur n'évite pas le danger vous pourrez toujours dire à votre grand ado fais pas ci fais pas ça il faut mieux qu'il parte avec des bons conseils plutôt que de faire n'importe quoi c'est comme ça que les accidents arrivent enfin bref cette conduite à risque elle est privée d'accès au juge et elle ne se retrouve plus dans enfin elle représente l'objet d'une peine indifférenciée avec l'amende ce qui est quand même tout à fait inadapté quand on a une loi qui figure dans le code de la santé publique c'est à dire avec l'amende je pense qu'on peut la basculer sans problème dans le code pénal et plus s'occuper de santé publique parce qu'il y a à l'heure actuelle quand on passait devant le juge il pouvait y avoir au moins un lien avec les soins le fait de prendre en charge même si ça n'avait pas forcément de très grande utilité mais on disait à la personne obligation de soins d'aller voir un médecin machin etc à la base cette loi est faite pour ça l'amende on va pouvoir le médecin même ça il n'y a même plus ça c'est vraiment juste de faire entrer du pognon et de la répression oui ce qui n'empêche le ministre de communiquer en disant que cette amende est une mesure sanitaire énorme je ne vois pas où mais bon et ça représente quoi dans l'activité d'un service la lutte contre les stupéfiants du coup c'est vraiment l'activité principale dans un service en sécurité publique j'ai fait le calcul avec les dernières données hyper précises ce que j'avais avec les chiffres de l'observatoire de la délinquance et de la réponse pénale je pense que c'est des chiffres que j'avais réussi à établir sur 2015-2016 56% de l'activité proactif des flics c'est l'usage de stupéfiants c'est énorme usage du coup l'activité proactif c'est pas lutte contre les trafics de stupéfiants mais non mais on ne peut pas lutter quand on est sur c'est pas sur le terrain qu'on lutte contre les trafics c'est important ça de dire du coup sur le terrain on interpelle des usagers les trafiquants sont plus malins pour pas traîner avec les usagers et ça n'existe pas je veux dire c'est tellement c'est epsilon c'est complètement à la marche que des usagers arrivent à remonter jusqu'à arrivent à faire remonter une enquête jusque jusque tout en haut du trafic c'est pas comme ça que ça se passe mais en attendant les dégâts qu'on aura fait socialement et dans les relations police-population parce que non seulement la répression de l'usage de stupéfiants c'est la recherche d'un délit mais elle est un prétexte elle est un prétexte au harcèlement policier elle est un prétexte à aller dans les cités interpeller toujours les mêmes gens elle est un prétexte au contrôle au faciès parce que c'est pas un mythe le contrôle au faciès moi j'ai jamais été interpellé jamais jamais été contrôlé bah c'est la preuve par défaut que le contrôle au faciès existe avec ma tête je suis pas contrôlé bon mais il y a des gens ils sont contrôlés sans arrêt une fois, deux fois, trois fois par jour bon bah c'est tous ces contrôles d'identité dont les gens se plaignent tant et ils n'ont pas tort le prétexte c'est quoi ? c'est les stupes c'est toujours les stupes c'est qu'est-ce que t'as dans les poches c'est-à-dire c'est la recherche d'un délit c'est un prétexte et c'est pour ça que c'est une répression je veux dire il y a des écrits notamment par les américains qui ont mieux cerné le problème qu'en France mais guerre raciale c'est pas un vain mot ça s'est passé partout je veux dire ça s'est passé aussi aux Etats-Unis et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le cannabis la marijuana aux Etats-Unis parce que c'était un mot hispanique ça stigmatisait les mexicains c'était bien pratique je veux dire l'histoire entre guerre à la drogue et guerre raciale elle existe partout et bien elle existe en France comme ailleurs quand les flics et les gendarmes vont dans les cités pour contrôler les gens ils ont un prétexte tout trouvé avec la répression de l'usage de stupes parce qu'en fin de compte ils s'en foutent bien de ce qu'ils vont trouver dans les poches des gens maintenant quand ça devient un outil de contrôle social c'est plus la même musique là on parle plus de ce petit délit qui fait tort à personne parce que franchement vous allez fumer un pétard ou vous mettre minable à la vodka c'est pareil je veux dire il y a un problème de contrôler sa consommation et le problème de santé publique voire il est même moins grave qu'avec le cannabis mais je ne suis pas là pour faire du prosélytisme je ne sais pas si Laurent Moukelly s'est reconnecté et nous entend ça nous intéresserait du coup d'avoir un éclairage sur les statistiques de ce type de délinquance de l'activité policière qui va avec quel est le point de vue du sociologue sur ce sujet est-ce que vous m'entendez oui impeccable comme dirait l'autre dans le sketch vous pouvez répéter la question c'est quelle est la part du coup des stupéfiants dans le sentiment d'insécurité dans les incivilités dans la population réelle d'ailleurs et quelle est sa part dans l'activité policière est-ce qu'il y a un lien entre les deux alors c'est deux questions tout à fait différentes sur le sentiment d'insécurité en tout cas certaines formes oui oui je parlais tout à l'heure des indications de dégradation de perception de la dégradation de son quartier la présence visible du deal de drogue en fait partie bien entendu voilà et pour le coup ça cible beaucoup les quartiers populaires ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de deal de drogue dans les autres quartiers mais il y a des formes cachées de deal de drogue et pas que de drogue c'est vrai aussi par exemple pour les cigarettes de contrebande j'ai fait un rapport il y a un an et demi là-dessus et voilà de même que la drogue se vend beaucoup et de plus en plus même sur internet on peut même se faire livrer à la maison comme on se ferait livrer une pizza de nos jours voilà donc ça cible plutôt effectivement les quartiers populaires et c'est vécu par une partie des habitants comme un des indicateurs bien sûr à la fois de dégradation du quartier d'absence de protection de la part des pouvoirs publics voilà ça peut être vécu comme ça par une partie des habitants comme un signe supplémentaire de choses qui peuvent insécuriser je répète bien une partie des habitants la deuxième question que vous me posiez qui est celle de la place de la répression des stupéfiants dans l'activité policière donc et tout autre je ne peux là que répéter ce qui vient d'être dit à savoir que oui évidemment c'est une place importante la police la gendarmerie et derrière la justice consacrent beaucoup d'énergie et s'épuisent même pourrait-on dire à beaucoup d'égards à courir après les dealers depuis plusieurs décennies sans que ça n'ait jamais eu aucun effet on finit les phrases bon la tentative de reconnexion oui je suis revenu vous m'entendez oui ça s'est fini en disant ça n'avait eu aucun effet est-ce qu'on ne ferait pas mieux avec un téléphone et un haut-parleur mis devant un micro si mais alors je vais vous donner une solution technique en parallèle alors pas que le haut-parleur mais pour vous connecter à zoom par téléphone c'est possible je vous envoie ça en parallèle et je vais redonner je vais donner la parole à Dominique Attias et de toute façon on vous réinterroge ah oui Bénédicte Déforge une dernière intervention sur le sujet je fais vite juste pour vous indiquer l'ampleur du problème de la politique du chiffre alors je voulais juste une petite phrase il faut sortir de l'instrumentalisation politique et médiatique permanente de données trop hétérogènes pour être significatifs trop agrégés pour ne pas être manipulables en parlant de la politique du chiffre toutes ces pratiques là où elles avaient cours doivent cesser sans délai c'est une obligation du service public j'entends mettre un terme aux pratiques statistiques ayant dérivé vers une politique du chiffre à cette politique du chiffre je veux substituer une exigence de sécurité Manuel Valls discours cadre sur la sécurité en 2012 il a essayé il n'a pas réussi avril 2013 il y a une mission d'information parlementaire relative à la mesure statistique des délinquances et leurs conséquences elles pointent les mêmes choses ces chiffres sont manipulables c'est un petit système policier et enfin plus récemment je ne prends que la politique du chiffre c'est un vieux débat Sénat projet de loi de finances 2017 dans le volet mission sécurité que dit le Sénat les données de l'état 4001 donc la base du chiffre peuvent être l'objet de manipulation des qualifications report d'enregistrement visant à minorer la réalité de la délinquance c'est un truc énorme sur lequel tout le monde se casse les dents la politique du chiffre c'est pour ça que j'ai cité Valls parce que même lui il a essayé Merci bien je vais donc laisser la parole maintenant à Dominique Attias sur la question des mineurs puisque ça fait pareil c'est pareil la question des mineurs sur les plateaux télé quand on parle d'ensauvagement de quartier populaire et de délinquance on arrive très vite au sujet de nos jours dès 13 ans dès 11 ans même certaines fois ils agressent les enseignants etc et est-ce que c'est vraiment la réalité est-ce que la justice est en plus laxiste avec les mineurs on sait qu'il y a une ordonnance prise par Nicole Belloubet pour faire une réforme de la justice des mineurs Eric Dupond-Moretti a dit qu'il voulait la reprendre telle qu'elle était il nous a même parlé de l'armée pour encadrer ces jeunes à la dérive on en est où sur les mineurs et bien merci beaucoup de m'avoir invité et c'est effectivement grâce aux journalistes de télé que je suis ici parce que un matin j'ouvre plus la télé mais un matin par hasard c'est peut-être pour voir le temps et j'entends quoi la justice des mineurs si laxiste au passage je voulais vous remercier d'ailleurs parce que le 21 novembre dernier à l'Assemblée nationale pour intéresser les parlementaires nous avons fait une journée grâce à vous sur la future justice pénale des mineurs nous avons vu passer dans le lointain trois parlementaires qui sont juste venus nous dire bonjour à l'époque on pouvait se serrer la main donc voilà un petit peu ce qu'on dit sur la justice des mineurs que toujours la même chose d'ailleurs ils sont de plus en plus sauvages ils sont de plus en plus alors la France n'aime pas ses enfants la France contrairement à tous les autres pays d'Europe n'aime pas ses enfants c'est à dire ceux de 0 à 18 c'est quoi la jeunesse en France juste quelques petits chiffres 3 millions d'enfants en dessous du seuil de pauvreté 75 000 pour ne pas dire beaucoup plus d'enfants victimes de mauvais traitements chaque année près de 2 enfants meurent chaque jour en France suite à des privations et des sévices ne parlons pas des suicides chez les enfants 8% des décès des 5 à 14 ans sont dus à des suicides le suicide est la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans en France 1 adolescent sur 5 tente de se suicider sans compter le nombre de gamins qui quittent l'institution scolaire jusqu'à 16 ans l'école est obligatoire et pourtant plus de 140 000 jeunes abandonnent chaque année leur scolarité des jeunes désespérés d'être détestés par les français la justice pénale des mineurs trop laxistes en France nous sommes le pays qui condamnons et emprisonnons le plus en Europe lorsque nous nous parlons à nos homologues étrangers d'Italie d'Allemagne de Suisse d'Espagne ils sont estomaqués par le traitement que nous réservons à notre jeunesse les fameux délinquants dans le monde de l'Europe on ne parle pas de délinquants on parle de conflits avec la loi ça veut dire quoi une étiquette une étiquette dès la première infraction je vous ai amené ça vous savez ce que c'est ça c'est un livre sur le fichage des jeunes ils sont fichés défavorablement connus des services de police comme on dit dès 10 ans en France un enfant a un casier judiciaire 10 ans jusqu'à aujourd'hui et ça va continuer d'ailleurs on peut poursuivre des enfants des enfants devant les juges et Dieu sait que les poursuites il y en a tolérance zéro mes amis pour les enfants 73% 0103 tolérance zéro mes amis tolérance zéro pour les enfants 93% de poursuites pour les mineurs les fameux mineurs contre bien moins Laurent Moukiel nous donnera le chiffre 80 et quelques pour les majeurs on ne leur passe rien la France n'aime pas ses enfants et depuis quand d'ailleurs en définitive quand on regarde c'est depuis 1990 des lois de la gauche d'ailleurs parce que pour les jeunes vous savez ils ne votent pas ils ne votent pas et bien pour les jeunes j'allais dire pas de tolérance pas de tolérance les premières voies les plus répressives pour moi sont de 1992 récession économique tant que tout allait bien les 30 glorieuses les jeunes ils ne faisaient pas peur il y avait du boulot pour tout le monde à partir de 90 92 et sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui quel que soit le gouvernement on les stigmatise on les enferme on les juge de plus en plus vite on ne donne pas de moyens à la justice des mineurs que ce soit au service éducatif et aux éducateurs que je salue et qui sont dans la salle que ce soit au magistrat et vous savez le parquet il poursuit à tout va les mineurs il les poursuit à tout va alternative aux poursuites certes donc ils sortent et en plus ils n'ont même pas d'avocat puisqu'on les fait venir on les fait rentrer et puis lorsqu'ils sont devant un juge dès 13 ans vous pouvez aller en tol en France savez-vous qu'en France un jeune 16-18 ans vous savez les fameux ceux qui chose du 41 comme le disait notre ami Sarkozy et bien un jeune peut être condamné à 30 ans de prison puisque même dans le nouveau texte vous savez en principe un jeune ça s'appelle l'excuse de minorité doit pouvoir bénéficier de la moitié de la peine qu'encourt un adulte nous avons donc et vous en avez parlé nous avons hélas hélas un nouveau texte qui va sortir et je m'attends au pire un nouveau texte qui va sortir une ordonnance mauvaise date le 11 septembre vous savez 11 septembre de l'année dernière une ordonnance est parue et figurez-vous qu'elle est parue sans même que les parlementaires ne l'aient examiné ils sont là pour intériner les malheureux on ne va pas les emmerder avec la problématique des jeunes et des enfants qui sont l'avenir de la France parce que cela c'est ceux des autres mais vous savez quand dans mon cabinet je vois des parents je n'ai rien de médecins de prof d'universitaires qui viennent parce que leur gamin a fait une connerie et que je leur raconte que leur enfant va être fiché qui va être fiché peut-être 20 ans peut-être 30 ans qui ne pourra plus trouver travail dans certaines dans certaines fonctions ils tombent des nus parce que c'est toujours l'enfant des autres hélas non ce sont vos enfants vos petits enfants qui sont concernés mes enfants mes petits enfants la France n'aime pas ses enfants on va vous annoncer glorieusement que désormais parce que nous étions le seul pays en Europe à ne pas avoir fixé un âge pour la responsabilité pénale on vient vous dire allez on va être généreux 13 ans tous les pays d'Europe à part nous c'est 14 15 16 ans alors on va venir vous dire les journalistes vous savez ces chers journalistes qui vraiment s'intéressent à leur sujet ah oui mais en Suisse c'est 10 ans oui mais sauf qu'en Suisse il n'y a que des mesures éducatives et qu'on n'envoie jamais les enfants en prison et que même lorsqu'ils ont commis des délits à partir du moment où il y a des médiations et qu'ils s'amendent ils n'ont même pas ni casier ni rien du tout donc oublions la Suisse qui elle peut-être s'occupe de ces enfants en difficulté mais nous non nous on leur fait on a peur d'eux on responsabilité pénale des mineurs ils doivent être corrigés enfermés mis à l'armée voilà où on en est voilà où on en est le futur code de la justice on rêvait vous savez on rêvait allez allez on va aller vers un code de la jeunesse qui prendra toutes les mesures civiles pénales mais un vrai code quoi nenni nenni code pénal on a peur de nos enfants enfermons-les enfermons-les dans des quartiers mineurs vous savez ce que c'est un quartier mineur c'est pour un gamin 23 heures sur 24 enfermés seuls dans sa cellule avec la télé qui fonctionne 24 heures sur 24 parce qu'à un moment donné on a essayé mais comme on ne savait pas quoi en faire évidemment c'est mieux que la télé marche voilà et les malheureux éducateurs qui essayent comme ils peuvent en prison sous l'emprise de pardon des matons mais enfin des surveillants et de la pénitentiaire de faire un vague boulot éducatif trois heures d'école quand ils veulent bien y aller à partir de 16 ans puisque l'école n'est plus obligatoire et on veut en faire des êtres meilleurs mais on marche sur la tête vous avez désormais des endroits et notamment je crois en Finlande Madame Belloubet y était allée d'ailleurs où ils ont fermé les prisons pour mineurs il y a tellement d'autres choses à faire pour remettre un gamin qui va mal dans le droit chemin tellement de choses mais il faut des moyens il faut des services éducatifs suffisamment formés suffisamment outillés mais oh non on préfère les CEF CEF 700 euros par jour pour quel résultat je ne vous ai pas parlé établissement pénitentiaire pour mineurs on en a 6 ils n'en ont pas construit d'autres heureusement 1500 euros par jour et par enfant pour les rendre quoi pire pour qui on ne connait pas en tout cas je ne le connais pas peut-être que Laurent Mickey il le connait mais je ne connais pas le taux de récidive et quand on ne connait pas ça veut dire qu'il y en a si on veut rendre des enfants enragés si on veut leur mettre une étiquette qu'ils garderont à vie parce que c'est ça un jeune c'est dans l'oeil de l'adulte qu'il se voit qu'il se juge qu'il s'estime si on les considère comme de la racaille si on les considère comme des sauvageons ils deviendront de la racaille des sauvageons pour plaire aux adultes voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps soyez gentils intéressez-vous au futur texte même si ça ne sert plus à grand chose la messe est dite et c'est une triste messe c'est une triste messe merci de vous être occupé de la justice des mineurs car vraiment les parlementaires n'en ont rien à cirer alors pas tous les parlementaires parce que parce qu'on est là mais vous vous êtes là d'accord mais vous n'êtes pas majoritaire mais ça viendra mais ça ça viendra on y travaille on y travaille mais c'est vrai que c'est compliqué avec la majorité de à la fois de discuter d'échanger et les choses sont mais bon bref on verra ce qui leur retourne je vais essayer de repasser la parole à Laurent Moukieli je sais pas s'il peut nous je sais qu'il nous entend à défaut de j'ai cliqué sur le lien pour demander la réactivation du micro mais je ne sais pas si ça fonctionne allo allo ah impeccable voilà et bien c'est bien mieux et ce sera plus stable vu que c'est le réseau téléphonique du coup il y avait un petit questionnement sur les statistiques de de la délinquance des mineurs et de la récidive est-ce que finalement il y a un ensauvagement de ces mineurs est-ce qu'ils sont de plus en plus violents comme comme il se raconte un peu partout d'accord alors première chose ensauvagement il faut répéter toujours et partout que c'est un mot qui appartient au vocabulaire de l'extrême droite ensauvagement sauvage barbare c'est les arabes et les noirs de monsieur Zemmour c'est ça et c'est rien d'autre c'est un mot qui a été un mot ancien mais qui a été popularisé en 2013 dans un livre qui s'appelle la France orange mécanique d'où la popularité également de cette expression rédigée par un jeune journaliste d'extrême droite masqué derrière un pseudonyme préfacé par un intellectuel monsieur Roffer qui est ce qui est également un pseudonyme pour cacher son vrai nom et probablement son passé également d'extrême droite son appartenance en l'occurrence à l'ancien parti ordre nouveau voilà qu'on peut situer sans doute à la droite du Front National donc le mot même doit être refusé par tout républicain digne de ce nom maintenant sur le fond de la question la réponse concernant les mineurs est la même que à mon sens que celle concernant les majeurs les indicateurs en population générale qu'on peut cumuler que ce soit les enquêtes de type de victimation c'est-à-dire on demande aux gens s'ils ont été aux jeunes en l'occurrence s'ils ont été victimes de quelque chose ou les enquêtes qu'on appelle de délinquance auto-reportée ou auto-révélée où on demande cette fois aux jeunes s'ils ont été auteurs de quelque chose ce sont des enquêtes sur lesquelles on n'a pas une enquête nationale annuelle qui donne le même point de comparaison année après année pour faire des jolies courbes parfaites là-dessus on n'a pas mais on a des enquêtes nationales le baromètre santé ou international l'enquête sur les comportements qui est faite tous les 4 ans le baromètre national santé lui c'est plutôt tous les 5 ans on a également des séries d'enquêtes qui ont été faites notamment autour d'Eric de Barbieux sur les questions de violences en milieu scolaire donc on a un faisceau d'enquêtes qui tendent tous également vers la même conclusion que celle que je donnais tout à l'heure de manière générale à savoir la stabilité globale des phénomènes donc là encore si on trouve derrière des augmentations dans les statistiques de la police ou de la justice ça signifie qu'on judiciarise davantage les choses par exemple les incidents scolaires qui sont de plus en plus en tendance externalisées et ce qui est logique puisque depuis 1992 date du premier plan contre les violences à l'école jusqu'à aujourd'hui et il y a eu je ne sais plus un coup-ci plan ils n'ont cessé de pousser toujours dans le même sens qui était de donner aux chefs d'établissement comme consigne au fond ne vous contentez pas des sanctions internes à l'établissement depuis l'ordre de code jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive pour tous les incidents que vous jugez suffisamment graves il faut externaliser vous avez dans tous les commissariats et les brigades de gendarmerie un correspondant spécial pour les établissements scolaires vous aviez même certains plans je ne sais plus si c'était le plan Bérou ou celui d'après mais bref qui donnaient dans les circulaires derrière qui annexaient les formulaires de transmission au parquet de tel ou tel incident donc tout va dans le sens d'une externalisation et d'une judiciarisation des incidents en milieu scolaire d'où encore une fois ce décalage entre l'image institutionnelle où on compte davantage de choses parce qu'on prend en charge davantage des choses et puis les indicateurs qu'on a sur la réalité des comportements dans la population adolescente on va dire qui eux sont je répète globalement ceux d'une stabilité générale avec évidemment des phénomènes de mode par-ci par-là l'arrivée de telle technologie qui fait une petite mode sur telle chose et puis qui repasse à autre chose ce qui sont à mon sens des choses qui n'impactent pas beaucoup sur le fond des comportements humains et sociaux Merci pour cet éclairage je vais maintenant passer la parole à Virginie Maloché qui est sociologue et chercheuse au CSDIP sur l'évolution des pratiques de sécurité des politiques publiques et notamment locales parce que y compris ça fait partie du discours médiatique au niveau local les agressions sur les élus c'est de pire en pire enfin tout va de plus en plus mal qu'est-ce qu'on peut dire de ces pratiques de sécurité locale et puis peut-être aussi des bonnes pratiques de sécurité locale est-ce qu'il en existe et comment ça fonctionne je vous cède la parole Oui merci pour l'invitation Bonjour à tous si vous voulez que je coupe l'image parce que le son n'est pas suffisamment bon vous me précisez et vous le direz effectivement je vais cibler mes propos sur les pratiques sur les politiques les dispositifs pour le dire comme ça qui sont mis en oeuvre localement mais pas que en réaction justement à cette idée dominante que tout irait mal et d'une délinquance qui serait on l'a dit toujours plus importante toujours plus jeune toujours plus violente je vais donc m'intéresser aux politiques dispositifs mis en oeuvre partant d'un premier constat c'est que finalement bien souvent ces politiques ces dispositifs sont assez rarement fondés sur un diagnostic qui soit vraiment fiable pour le dire comme ça c'est-à-dire un diagnostic très précis très localisé et réellement partagé et donc pour revenir sur cette idée d'une France malade de son insécurité je voudrais moi aussi vite fait apporter quelques éléments de relativisation en complément de ce qui a été dit par Laurent notamment d'abord des éléments statistiques je ne vais pas m'éteindre Laurent parlait tout à l'heure des enquêtes en population générale il se trouve que je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut Paris Région qui depuis 2001 mène une enquête de ce type-là une enquête qui s'appelle l'enquête victimation et sentiment d'insécurité en Ile-de-France s'est conduit tous les deux ans auprès de 10 500 franciliens donc ce n'est pas tout à fait rien puis voilà on a deux décennies de recul tout de même pour vous la faire courte que montre cette enquête sur l'ensemble de la période on va résonner sur les deux dernières décennies cet enquête montre d'une part que les fluctuations des victimations c'est-à-dire des atteintes que les gens déclarent avoir subies ces fluctuations existent elles restent relativement modérées et puis cette enquête montre d'autre part que depuis 2001 le sentiment d'insécurité globalement a baissé avec toutes les nuances qu'a expliqué Laurent tout à l'heure s'agissant de cet indicateur-là mais enfin quand même même si l'enquête en question a pu mettre en avant une remontée légère en 2019 le sentiment d'insécurité mesuré auprès des franciliens reste aujourd'hui à un niveau très en deçà de celui qui a pu être constaté en 2001 autre élément que je voudrais apporter des éléments plus qualitatifs je dirais à partir de mes enquêtes de terrain donc là dans le cadre d'une démarche un peu plus empirique et micro-locale et notamment dans les quartiers populaires qui ont été évoqués tout à l'heure pas que mais enfin si je les cite c'est parce que ces quartiers bien souvent effectivement comment dire cristallisent le sentiment d'insécurité autour de voilà de cette figure du jeune des cités figure à laquelle s'est superposée aussi celle du terrorisme potentiel bon je vais enfoncer des portes ouvertes mais quand même ça me semble important de le rappeler y compris dans ces quartiers-là l'insécurité n'a évidemment rien du difforme l'insécurité recouvre pour le dire comme ça des phénomènes de nature différente des faits de délinquance avérés dans certains cas parfois très antistiques qui plus est des faits de différentes natures des nuisances liées au mode d'occupation de l'espace collectif qui répercutent avant tout des enjeux de cohabitation des différents groupes sociaux en présence l'insécurité ça recouvre cet ensemble de phénomènes-là des phénomènes très divers et des phénomènes qui ne se manifestent pas partout avec la même intensité tous les territoires ne sont évidemment pas également touchés et de ce point de vue-là il me semble important de redire que c'est à peu près inept que ça n'a pas grand sens de parler de l'insécurité au sein du lieu parce que localement les situations sont très disparates les situations sont très mouvantes aussi souvent on se focalise sur là où ça va mal et là où ça se dégrade des situations qui détériorent il y a aussi y compris dans des secteurs réputés très sensibles et difficiles il y a aussi des situations qui s'améliorent des situations mouvantes et puis ces questions de l'insécurité à l'évidence on voit à des réalités très sensibles ça a été dit tout à l'heure qui sont donc aussi parfois difficiles à objectiver entre l'alarmisme je dirais et la banalisation il y a comme ça toute une gamme d'attitudes qui viennent conditionner notre propre appréciation des questions de sécurité et notre perception des phénomènes d'insécurité tout ça est fonction de l'expérience propre que l'on peut avoir de notre rapport au monde environnement de notre vision des choses ce que je veux dire par là c'est que pour enrichir pour objectiver le diagnostic des problèmes de sécurité en fait quand le faire se peut il y a évidemment tout intérêt à à multiplier les indicateurs quantitatifs mais qualitatifs aussi à croiser les points de vue à confronter les grilles de lecture y compris les grilles de lecture les plus critiques qui peuvent inviter les institutions à s'interroger sur leur propre responsabilité dans la coproduction de l'insécurité voilà donc intérêt à croiser les points de vue à multiplier les indicateurs et ça autant vous dire que c'est rarement que c'est rarement le cas globalement il y a quand même une prédominance je dirais du point de vue policier je voudrais me faire bien comprendre ce point de vue policier est évidemment légitime il est d'ailleurs plutôt bien informé bon n'empêche que ça reste un point de vue très situé un point de vue qui est imprégné d'une lecture des problèmes de sécurité qui appelle un peu toujours le même type de solution et ça ça génère des effets de crispation sécuritaire qu'on retrouve à la fois au niveau des services policiers de l'état et dans les réponses apportées par les acteurs locaux et c'est sur ce point là si vous voulez bien qu'on voudrait développer un peu alors des effets de crispation sur les réponses sécuritaires disais-je ces effets ont été renforcés assez nettement ces dernières années face à la menace terroriste sur fonds de mobilisation sociale forte cela dit ces effets n'ont rien d'inédit ils s'inscrivent dans un mouvement plus long de recomposition du dispositif de sécurité intérieure un dispositif qui se durcit pour le dire comme ça qui se raffermit mais en même temps qu'il se pluralise ça c'est une autre une autre dimension le thème de la coproduction de sécurité du continuum de sécurité voilà un thème qu'on peut d'ailleurs lire plutôt comme un mouvement de délégation un recentrage des services de l'État sur les missions jugées prioritaires et une mobilisation d'autres acteurs en compensation je pense bien sûr d'abord au marché de la sécurité privée je pense aussi c'est ce sur quoi je travaille plus spécialement je pense aussi à la montée en puissance des polices municipales au renforcement du règne des maires des pouvoirs locaux dans les politiques de sécurité et puis je pense aussi à la mobilisation l'implication d'autres acteurs dans le champ de la prévention de la sécurité notamment les opérateurs de transport et les bailleurs sociaux enfin dans tous les cas quels que soient les acteurs considérés le constat c'est quand même celui d'un investissement qui porte d'abord sur les dispositifs de sécurisation on ne peut pas dire sur la démonstration de force sur l'arsenal des moyens de protection individuelle les équipements matériels la vidéosurveillance aujourd'hui on dit les solutions intelligentes et je mets tout plein de guillemets les algorithmes prédictifs etc mais Ford porte d'abord là-dessus et c'est à le dire de manière un peu caricatural mais enfin quand même quelque chose de cet ordre et ce au détriment des approches classiquement préventives pour lesquelles bien moins bien moins d'efforts sont consentis alors me direz-vous peut-être il y a une nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance qui vient d'être d'être enterrinée attestée d'accord mais quels en sont les ressorts qu'entendre par prévention de la délinquance ok il y a une politique dédiée mais il n'y a pas il n'y a pas vraiment de définition précise arrêtée de la prévention de la délinquance qui soit consensuelle qui soit validée par tous dans les textes officiels on va trouver des éléments de doctrine mais ces éléments de doctrine sont assez l'habit je dirais un peu tout azimut je vais donner juste un exemple c'est l'orientation d'emploi du fonds interministériel de prévention de la délinquance et maintenant de la radicalisation ce qu'on appelle le FIPDR bon quand on regarde de près à quoi sert ce fond il ne sert pas seulement à financer on pourrait s'y attend d'une label des actions je dirais traditionnelles de prévention sociale de la délinquance juvénile ce fonds il sert aussi et il a beaucoup et avant tout servi à financer des projets qui se rapportent au volet de tranquillité publique de la stratégie nationale c'est à dire de la vidéosurveillance c'est à dire plus récemment la sécurisation physique de bâtiments exposés au terrorisme c'est à dire de l'équipement des polices municipales par exemple en gilet pare-balle en caméras piéto en termineux radioportatifs etc alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'utilité à ces instruments-là mais enfin ils sont financés au titre de la prévention de la délinquance ça nous donne quand même une petite idée de l'approche très j'allais dire extensive mais disons de l'approche très élastique de la notion de prévention de la délinquance quand on regarde les politiques gouvernementales successives et les textes officiels à ce sujet-là du coup j'aurais voulu insister sur à mon sens ce qui relève d'un enjeu d'équilibrage des orientations pour donner du sens si je puis dire pour donner aussi de l'épaisseur et du contenu opérationnel un peu concret à ces politiques de sécurité et de prévention de la délinquance un enjeu d'équilibrage des orientations et je vais là m'inscrire dans la lignée bonne maison commission des maires sur la sécurité au début des années 80 mais voilà avec ce triptyque prévention répression solidarité on a là à mon sens une formule d'équilibre à défendre prévention répression solidarité mais une formule dont aucun des trois termes ne saurait ne devrait être négligé or en pratique autant vous dire que la dimension sociale et la prévention les propos de madame Mathias l'illustrait dans le chambre judiciaire la dimension sociale et la prévention sont globalement minorée pour ne pas dire dépréciée et dans le cas français singulièrement mais là encore ça a été illustré précédemment il y a une vraie difficulté à forger une culture commune en la matière alors bien sûr que les intervenants sociaux dans leur ensemble sont sensibilisés à cette dimension à cette approche mais sur la scène les scènes locales de la prévention sécurité leur poids reste relativement faible en tout cas bien plus faible comparé à celui des forces de l'ordre qui pour le coup ont bien du mal à investir pleinement la prévention pourtant la prévention il me semble que c'est une dimension à volet majeur de l'activité policière là encore je voudrais me faire bien comprendre il n'y a pas de sujet dans mon esprit les policiers les gendarmes sont évidemment là pour interpeller pour réprimer c'est leur job il n'y a pas de sujet là-dessus mais reconnaître que la prévention fait partie de leur mission prévenir c'est éviter la commission des méfaits c'est quand même ça la finalité reconnaître que la prévention fait partie des missions policières valoriser la part relationnelle du métier promouvoir une police capable d'un traitement juste respectueux du public ça me paraît évidemment tout à fait essentiel ça c'est d'ailleurs l'enjeu de toutes les réformes qui visent à réancrer territorialement l'action policière de la police de proximité jusqu'à la police de sécurité du quotidien l'actuel PSQ il y a eu comme ça je passe sur des dispositifs moins ambitieux plusieurs velléités réformatrices ces deux trois dernières décennies en ce sens sauf que voilà quoi pas de réel changement jusqu'ici dans les modes opératoires et ça ça doit nous interroger quand même quand elle a la capacité justement de mettre en avant de promouvoir un modèle alternatif ces questions de positionnement elles ne se posent d'ailleurs pas seulement pour la police nationale et la gendarmerie j'en viens à la dimension plus locale sur laquelle se travaillent le plus ces questions de positionnement elles se posent aussi pour les polices municipales et pour les autres services qui à un titre ou à un autre sont investis dans la sécurisation des espaces je pense notamment aux services de sécurité interne des transporteurs de la SNCF de la RATP de certains bailleurs sociaux dans une nombre de mesures je pense aussi aux entreprises privées de surveillance humaine bon tous ces agents là que je viens de citer policiers municipaux en premier lieu même si leurs pouvoirs répressifs sont plus limités voire nuls s'agissant des vigiles et bien pour autant ils ne réinventent ils ne renouvellent pas forcément le mode de gestion de la tranquillité ils ne se démarquent pas forcément par une approche spécifique comme leur rhétorique de légitimation peut souvent les laisser entendre au contraire à mesure qu'ils se développent ces différents acteurs d'en avoir comment dire un modèle qui se décentre par rapport à une approche qui serait résolument tournée vers la prévention et vers le tissage de lien de confiance avec la population avec la population voilà donc il y a des affirmations de principe sur le thème de la complémentarité chacun son métier pas de confusion des rôles évidemment que tout le monde défense ce positionnement-là n'empêche que sur le terrain quand on y regarde de près la répartition des rôles dans le dispositif de sécurité cette répartition est bien moins net que ce que les discours officiels et les conventions de partenariat peuvent laisser croire sur le terrain une fois de plus voilà quand on fait un peu d'observation mais ça ça transparaît très rapidement il y a un mouvement de délégation il y a il y a des glissements de missions pour le dire comme ça des glissements de missions qui s'observent très quotidiennement dans les vacations c'est-à-dire que quand les policiers municipaux les agents de l'astuce du GPSR pour ceux qui connaissent se trouvent sur le terrain exposés en première ligne voilà ils peuvent parfois et même souvent dans certains cas se fronter à des situations qui relèvent plus du maintien de l'ordre que de la surveillance préventive clairement et ces situations de fait de fait les amènent à se repositionner sur un registre plus répressif parfois à faire usage de la force quand bien même ce n'est pas leur registre d'intervention initial j'ajouterais que ces ces glissements dans une certaine mesure sont encouragés par les forces de l'état parce qu'elles sont polices les gendarmeries naturellement tentaient d'utiliser ces autres services locaux de sécurité comme des supplétifs comme des forces d'apprent pour optimiser la gestion de leurs propres ressources dans un contexte budgétaire qui reste qui reste très contraint et puis ces glissements ces glissements transparaissent aussi dans les esprits dans la culture professionnelle de ces de ces divers agents locaux voilà je vais un peu généraliser abusivement et caricaturer mais quand même la tendance la tendance c'est là dans leur manière d'investir le travail quotidien il y a quand même une valorisation chez nombre d'entre eux des missions qui bougent des flaques des interpellations des arrestations qui pourtant ne constituent qu'une part humeur du travail ordinaire mais tout cela témoigne j'insiste je me répète une fois encore de cette difficulté à renouveler les référentiels à promouvoir un modèle alternatif et à valoriser ce travail de présence préventive régulatrice qui pourtant me semble-t-il constitue le cœur l'essence l'essence du travail policier de voie publique voilà donc ça c'est facile à dire de là où je suis c'est pas simple effectivement d'enfléchir les modèles de s'affranchir du modèle policier standard et pourtant il y a tout intérêt à investir cette composante préventive pro-nationale il y a tout intérêt quelque soit le statut des agents ce que je dis là évidemment pour les policiers nationaux et les gendarmes en tout cas ceux qui bossent en sécurité publique il y a tout intérêt à investir cette dimension là parce que d'abord c'est bien utile pour gérer les situations conflictuelles et puis parce que c'est un levier clairement un levier pour améliorer l'âge de la police un levier pour améliorer la satisfaction professionnelle des policiers il y a de la souffrance je crois que là et donc un levier pour pour gagner en comment dire en sentiment d'utilité et ça c'est une condition de légitimité et d'efficacité policière merci voilà enfin tout cela ça suppose une volonté politique qui soit forte et puis surtout qui soit pérenne qui tienne dans la durée bon suivez mon regard ça soulève aussi pas mal d'enjeux sur le plan du recrutement sur les bons profils sur le plan de la formation ça a été évoqué à l'entame de cette de cette table ronde donc voilà comment on fait pour travailler la philosophie d'intervention par l'approche technico-juridique le droit pénal la procédure c'est hyper important on l'anime aux armes aussi mais quand même quel sens on met à l'action des enjeux de management ça va avec au quotidien parce qu'il faut pouvoir briefer rappeler ces exigences là tous les jours les enjeux d'évaluation bien sûr comment s'affranchir de ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est-à-dire de ces indicateurs exclusivement quantitatifs et répressifs pour mieux mesurer valoriser et récompenser le travail préventif relationnel partenarial et puis des enjeux aussi et je vais finir là-dessus parce que je suis bien longue des enjeux de gouvernance je dirais des enjeux liés au pilotage de l'activité policière qui à mon sens devrait être davantage ouvertes en tout cas en partie aux partenaires et à la population dans toutes ses composantes pour justement travailler plus étroitement en concertation créer là encore c'est très facile à dire des scènes d'échange mais des scènes d'échange véritables sensibilisées à la nécessité de rendre des comptes voilà ça aussi c'est un autre axe plus que négligé pour travailler au rapprochement police-population je finirai là-dessus il me semble important de dire que en matière de sécurité et de prévention de la délinquance la participation des citoyens ne se réduit certainement pas aux activités de surveillance et de vieux avec les forces de l'enfant j'ai en tête des réseaux de voisins vigilants ou encore l'engagement comme réservistes dans les réserves opérationnelles de la gendarmerie de la police de l'armée etc ça sont des modalités de contribution possibles très directes à leur quotidien il me semble que quand on parle de participation citoyenne en matière de sécurité il importe de repositionner je veux dire comme ça de repositionner les citoyens comme des acteurs qui certes peuvent coopérer avec les forces de l'ordre bien sûr mais qui peuvent aussi les critiquer en tout cas des acteurs qui sont des interlocuteurs légitimes qui devraient avoir voix au chapitre dans la gouvernance des politiques de sécurité et là autant vous dire qu'on est très très loin de cela la gouvernance de la sécurité je peux même dire le gouvernement de la sécurité est très peu participatif les citoyens les habitants sont généralement juste tout simplement exclus aucun compte ne leur est rendu voilà il ne fait encore pas facile de changer la donne les quelques expériences existantes en la matière mais j'en connais finalement assez peu voilà que je peux avoir en tête but sur les écueils assez classiques de la démocratie participative notamment en termes de représentativité comment on fait écho à toutes les voix les voix minoritaires ou celles qui ne se font pas entendre habituellement j'en reviens il y a des enquêtes en population il va falloir conclure tout à l'heure voilà c'est pas simple à faire n'empêche que c'est pour autant un réel enjeu parce que dans les sphères institutionnelles aujourd'hui prédomine vraiment l'idée que les questions de sécurité sont des questions trop sensibles trop expertes pour pouvoir être discutées traitées et travailler de manière ouverte à la population merci beaucoup pour votre propos effectivement c'est l'objectif politique qu'on se fixe aussi se réapproprier les questions de sécurité et en faire un sujet politique central et discutable et aussi que l'activité policière puisse être discutée critiquée améliorée échangée et pas juste toujours dans le même sens de l'effet cliqué je vais laisser la parole pour la dernière intervention avant la conclusion de Jean-Luc Mélenchon à Rine Kadraoui chercheuse à Amnistie internationale du coup sur l'évolution des pratiques pénales et aussi le principe de justice prédictive et de dangerosité qui irrigue de plus en plus la sphère pénale faisant que tout le monde finalement finit par être pas tout le monde mais beaucoup en tout cas de plus en plus de monde finit par être suspect aux yeux des policières et des policiers entraînant des dérives sur les libertés individuelles on vous écoute merci beaucoup je promets d'être bref je voudrais pas abuser du temps de cerveau disponible de l'audience qui a déjà été largement sollicité bon si on doit discuter du terme quelque peu vague d'insécurité il y a en effet deux sujets qui sont pertinents et urgents quant au respect des droits humains en France il s'agit premièrement de l'insécurité juridique de certaines mesures sécuritaires qu'elles soient pénales ou de police administrative et en deuxième temps le sentiment d'insécurité d'une certaine partie de la population lors d'interactions avec la police en effet les mécanismes nationaux de droits humains ou même les organisations de droits humains sont souvent marginalisés par rapport à la question de la sécurité c'est une idée reçue qui est assez répandue que de considérer que la sécurité et les droits humains ne sont pas bons de ménage la sécurité serait donc un sujet trop sérieux et les droits humains un sujet de bisounours alors qu'en réalité la question des droits humains est réellement au centre des questions de mesures sécuritaires pourquoi lorsque les autorités répondent à ce qu'elles définissent comme une insécurité les premières garanties qui sont visées sont celles notamment du droit à une procédure équitable du respect de principes de non-discrimination de liberté de circulation ou encore de liberté de rassemblement et pour cela il y a une fière angulaire qui est le principe de sécurité juridique des normes quelles qu'elles soient mais qui est pourtant très simple qui est l'idée que pour pouvoir ajuster leur comportement les personnes doivent comprendre précisément quel agissement constituerait une infraction ce principe là est donc particulièrement important lorsqu'on parle d'infraction pénale ou de mesures de police administrative parce qu'il y a là un contrôle et une limitation important des droits et libertés et pourtant il y a une tendance en Europe qui n'est pas seulement récente mais qui a été accentuée avec la question des mesures antiterroristes qui est de mettre un peu à côté ce principe de sécurité juridique pour permettre d'élargir le champ d'incrimination des comportements et c'est le cas par exemple en Suisse qui est en train d'ailleurs de s'inspirer de la France et de la loi SIL pour ses propres antiterroristes c'était déjà le cas au Royaume-Uni avec notamment l'utilisation de bases de données massives notamment Gangs Matrix qui permet de collecter des noms de personnes qui seraient des membres de gang sans qu'il n'y ait aucune infraction pénale ou aucune preuve aucune charge aucune interpellation à leur égard quand on revoit ces bases de données par exemple au Royaume-Uni on retrouve notamment 80% de jeunes hommes noirs qui sont représentés et qui sont évidemment là de façon abusive c'est le cas aussi en Allemagne qui essaie d'élargir également le champ de contrôle des comportements en France pour qu'on revienne à notre sujet on peut donner trois exemples sur lesquels nous on travaille chez Amnesty la première serait les mesures de contrôle administratif et de surveillance qui sont prévues dans la loi SIL donc la loi qui a mis dans le droit commun l'état d'urgence et qui permet donc aux autorités de restreindre considérablement les libertés individuelles de personnes en les plaçant totalement en dehors du champ des garanties judiciaires puisqu'il s'agit de mesures administratives il y a également l'exemple du fameux délit d'outrage qu'on entend très souvent car il est massivement utilisé par la police française qui permet de mettre en garde à vue et de juger parfois en comparution immédiate des faits qui sont difficilement définissables en droit ou encore le délit d'attroupement en vue de commettre des violences qui est un peu redevenu à la mode depuis le mouvement des Gilets jaunes mais qui était déjà utilisé auparavant dans les quartiers contre des populations des populations racisées qui sont donc massivement plus contrôlées en France le point commun entre ces mesures-là que je n'ai comme exemple c'est qu'il y a donc l'absence de principes de sécurité juridique elles sont rédigées d'une façon tellement large et tellement vague que la police et les autorités judiciaires ou administratives par la suite peuvent faire rentrer un peu n'importe quel comportement dans son champ et sans cette garantie de sécurité juridique il existe un réel risque de mise en oeuvre arbitraire notamment quand il s'agit de normes rétrécises et quand on dit risque arbitraire il y a évidemment un risque de discrimination comme le disait juste avant Bénélique Desforges basé sur son expérience en tant que policière certains délits sont des prétextes prétextes à quoi il s'agit de se demander si ces infractions-là sont là pour contrôler un fait ou contrôler des faits ou contrôler des personnes ou contrôler des comportements basé sur un préceau d'indices plutôt large et malheureusement la réalité des années de recherche et de constatation des violations des droits humains qu'a mené ce qu'il fait mais aussi d'autres organisations notamment le défenseur des droits c'est qu'en réalité beaucoup de ces délits-là sont utilisés comme un proxy à un contrôle abusif de l'espace public et des personnes qui sont en espace public je citais le défenseur des droits il est dans un rapport il a bien sûr prouvé l'ancien défenseur de droit Jacques Toubon donc que les personnes noires et arabes ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police quand on multiplie les raisons pour la police de contrôler cet espace public via des délits plus ou moins larges évidemment les personnes qui seront les premières concernées sont encore une fois ces personnes-là ces personnes racisées qui se retrouvent face à une police qui les contrôle pour ce qu'ils sont plutôt que pour ce qu'ils ont fait et donc quand on étend le champ de ce qui est criminel au-delà de ce qui peut être prévu par la loi et par le droit international on se retrouve face à des outils de répression assez violents et qui en plus élargit le champ des infractions qui inclut des personnes sur qui il n'y a aucune raison sérieuse de penser s'il y a normalement la norme pénale qu'elle ait pu connaître une infraction et au début je vous expliquais qu'il y avait un problème d'insécurité juridique de ces normes mais qu'il y avait également un principe d'un sentiment d'insécurité d'une certaine partie de la population lors d'interactions avec la police nous en tant qu'un messier on l'a prouvé assez récemment et ça reste d'actualité malheureusement dans le cadre du contrôle des respect des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19 on a réalisé une recherche sur 12 pays européens dont la France afin de mettre en évidence qu'il y avait une tendance préoccupante aux préjugés racistes au sein des forces de police et qui également soupçonnait d'exercer un racisme qu'on dit institutionnel donc ces questions évidemment sont liées au mouvement Black Lives Matter etc. mais sont préexistantes en Europe bien avant la question de ce qui se passe aux Etats-Unis et en effet ces violences qui se sont passées pendant le contrôle de confinement ont montré qu'un contrôle coercitif d'une application de mesures qui est peu claire je prends l'exemple le cas de la France pour le confinement par exemple le cas de Ramatoulaye une jeune femme de 19 ans noire qui dans la région de Paris s'est fait contrôler lorsqu'elle faisait ses courses et s'est retrouvée tasée, mise au sol et frappée devant son père de 7 ans à la base le déclencheur est une mesure qui était définie de façon large c'est-à-dire qu'à ce moment-là les policiers se sont investis d'un pouvoir particulier qui était légitime dans le sens où c'était la protection de la santé publique mais à travers des lois qui se veulent bien trop large on leur permet aussi de reproduire les biais préexistants qui était ce qu'on disait le contrôle d'une certaine partie de la population et le contrôle abusif de l'espace public donc il y a évidemment une urgence à mettre fin en France à ces normes qui sortent du principe de sécurité juridique qui font peser un risque arbitraire et un risque de discrimination et qui sortent de l'utilisation légale à la fois de la force mais aussi des mesures contraillantes par la police en effet ces exemples-là que je donnais avant de normes sont des choses qui sont quotidiennement connues pour une grande partie de la population on en parle plus souvent de temps en temps mais c'est une réalité et c'est une réalité qui est permise pour l'instant par la loi donc c'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser uniquement sur le comportement des policiers ce qui a été fait ces deux derniers mois il faut aussi regarder les normes qui existent en France et qui permettent ces contrôles abusifs qui permettent ces abus et qui sont complètement à l'encontre des obligations internationales et européennes de la France dans plusieurs arrêts la CEDH a condamné lorsque les pays européens ne respectaient pas le principe de sécurité juridique des normes répressives car l'enjeu est trop grand tout simplement si on donne un pouvoir si grand dans la limitation des libertés individuelles on se retrouve avec un manque de capacité de défense quand les personnes sont utilisées et c'est pour ça que la notion de procédure équitable est capitale et la notion d'être protégée contre le principe de non-discrimination et pourtant aujourd'hui c'est très difficile de le faire entendre il y a une grosse tendance qui a été renforcée avec les lois antiterroristes qu'il faudrait contrôler il faudrait agir avant que quelque chose ne soit passé et c'est rhétoriquement très facile à utiliser dans le débat public par contre quand on voit la praticité de certaines normes on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à expliquer et que le juge judiciaire et le juge administratif s'est retrouvé face à cette situation qui était complètement inédite et a dû justifier parfois des choses qui sortaient complètement des obligations internationales de la France et du resté les droits humains alors que la France justement se targue d'être un peu un phare sur cette question-là et pour finir vraiment très brièvement on n'est pas pour personnellement avec Anestie on n'est pas là pour participer à des débats médiatico-politiques sur des termes plus ou moins fumeux le terme d'insécurité en fait partie mais par contre si ça peut être une occasion de revoir vraiment les normes répressives à la fois de police administrative et certaines normes pénales qui aujourd'hui ont un impact disproportionné sur les personnes racisées et notamment sur les jeunes personnes racisées on pourra peut-être avancer quelque part il y a aussi une garantie pour tout le reste de la population de se protéger contre ces normes-là évidemment quand je parlais du délit d'attroupement s'il avait été utilisé auparavant dans les quartiers populaires il a été aussi massivement utilisé pendant les manifestations gilets jaunes donc personne n'en est exemplé mais il y a toujours des victimes qui sont les premières en première ligne et je pense que c'est à celles-là également qu'on doit rendre justice aujourd'hui donc au-delà de la question d'insécurité qui vraiment est bien trop large pour être un sujet on va dire sérieux il y a la question de quelle mesure aujourd'hui sécuritaire la France applique et quelles sont les violations qui ont été faites sur les droits humains depuis quelques années notamment renforcées avec la lutte antiterroriste mais pas seulement qui se vérifie dans les quartiers et dans l'espace public donc nous nos recommandations sont assez simples il faut faire à chaque fois une évaluation de l'application de ces lois par rapport à l'impact des droits humains il faut impliquer et je vous parle en tant que parlementaire il faut impliquer les organisations de la société civile lors des mécanismes d'évaluation de ces lois c'est important qu'il y ait les personnes concernées qui viennent expliquer qu'elles ont été victimes de certaines violations et que celles soient qu'elles retrouvent justice devant les tribunaux en France mais également dans la loi avec une réforme de ces mesures qui permettent aujourd'hui de viser des gens non pas pour ce qu'ils font mais pour ce qu'ils font et c'est ça le problème aujourd'hui d'insécurité en France merci beaucoup merci beaucoup pour votre propos très clair pour conclure ce colloque je tiens quand même à préciser aussi parce que ça a été un effort particulier notamment de ma part de rappeler que le sujet de la sécurité n'est pas que un sujet de mec et c'était important pour moi d'avoir des intervenantes femmes qui puissent parler de ce sujet et vous donner leur point de vue de praticienne de chercheuse et tout à fait tout aussi voire peut-être même parfois plus légitime que celui que celui des hommes et c'était important de le dire parce que sur ces sujets là notamment sur les plateaux télé c'est quand même compliqué de trouver des femmes voilà c'est dit et je laisse la parole au président du groupe de la France Insoumise pour le propos de conclusion Jean-Luc Mélenchon ce sera évidemment mesdames et messieurs un propos de conclusion mais pas une conclusion sur les propos la France Insoumise son groupe parlementaire a décidé de changer sa méthode de combat sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui chacun d'entre nous individuellement compte tenu de son expérience de son vécu avait adopté l'attitude qui semblait la plus raisonnable commencer par essayer de faire basser la température quand se déversait une imagerie visiblement destinée à fabriquer une classe dangereuse pour pouvoir mieux la combattre dans des conditions qui lui ôtent toute possibilité de réplique et encore à cette heure au moment où il faut parler de comme on vient de le dire abusivement de sécurité comme si c'était un thème capable de porter tous les contenus qu'on y met bien sûr nous restons frappés par le fait que clairement il y a une campagne permanente pour créer une classe dangereuse qu'on discerne sur le terrain non pas parce qu'elle fait mais parce qu'elle est et une classe racisée le mot s'applique parfaitement racisée ne signifie pas qu'on se réclame d'une classe c'est le regard du raciste qui racise la personne c'est à dire qui lui attribue par essence des comportements qui seraient liés à sa couleur de peau ou à sa religion et ceux qui luttent contre la racisation ne se réclament pas des races mais au contraire de la perspective générale d'un droit universel applicable à toute personne humaine qui s'en prendrait et qui surveillerait ce qui est fait et non pas qui l'on est à l'espérance générale suivant le terme d'Edouard Glissant d'une créolisation générale de l'humanité c'est à dire qu'au bout du compte l'universalisme principe philosophique général est évidemment très précieux se traduise par la créolisation de l'humanité qui de toute façon aura lieu dans des plaisaux racistes alors bien sûr nous restons à cette heure troublés par la fascination que veulent provoquer d'aucuns pour tel ou tel comportement au mépris de tous les autres il semble que comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure la situation des mineurs ne soit pas un problème pour la masse des décideurs et je comprends votre colère votre indignation parce que hier encore nous avions cet échange avec quelqu'un qui se trouve dans cette salle et qui me parlait de la justice des mineurs et qui me disait je viens aider le tribunal mais je sais que je ne servirai à rien parce que les mineurs qui sont ici convoqués ne viennent plus se présenter devant le tribunal parce que ce sont des SDF parce que ce sont des sans-papiers et qu'autrefois ils ont proposé une place dans un centre d'hébergement un accompagnement et qu'ils savent que s'ils viennent ici ce sera seulement pour être réprimé peut-être mis dans un centre de rétention et expulsé manu militari avant toute autre considération nous continuerons à déplorer comme vous l'avez fait que deux enfants par jour puissent mourir de mauvais traitement ou de privatisation sans que cela n'enclenche une quelconque politique publique de prévention contre la délinquance meurtrière qui conduit à cette situation on dénoncera l'indifférence qui conduit à supporter 561 morts au travail c'est-à-dire plus d'an par jour sans qu'on entende jamais personne parler du risque de mort au travail et donc de la délinquance de ceux qui parfois par leur imprévoyance par l'inexistence des systèmes de sécurité conduisent des gens à mourir au travail et je pourrais de cette manière énoncer bien d'autres délits j'ai dit que notre expérience nous avait conduit pendant toutes ces années à vouloir résister à cette poussée qui s'exerçait sur nous et quand je dis toutes ces années on vous aura sans doute confié que compte tenu de mon âge et de mon engagement militant sans changement pendant toutes ces années j'en ai vu j'ai vu passer au cours des 30 dernières années 16 lois contre le terrorisme c'est-à-dire un peu plus d'une tous les deux ans 21 lois sur l'immigration c'est-à-dire nettement plus d'une tous les deux ans et 32 lois de lutte contre la délinquance 32 lois comme parlementaire je n'ai jamais entendu une seule fois je dis bien une seule fois un ministre venant présenter une loi qui est commencée par faire un bilan des précédentes pas une fois on nous a montré comment ce qui avait été réclamé la foi d'avant avec tant d'énergie comme étant la solution définitive par de nouvelles rigueurs au problème de la délinquance ou à ceux qui surgissent de l'immigration incontrôlée par le fait qu'elle est incontrôlée ou par le terrorisme une seule fois qu'on ait dit voici ce que la loi précédente a rapporté de sécurité supplémentaire c'est donc pour répondre sans cesse à l'inflation des faits paraît-il qu'on a sans cesse repoussé les limites du supportable en matière de liberté publique et augmenter une insécurité dont il n'est jamais question avant peut-être la réunion que nous venons d'avoir c'est l'insécurité juridique quelle loi au juste s'applique et dans quel domaine dans quel champ et avec quelle limite voilà ce que nous ne savons pas je me rappelle de la période où pour la première fois on a imaginé que les policiers aux alentours des gares dans un rayon de 100 mètres je crois si mes souvenirs sont bons avaient le droit d'ouvrir les coffres des voitures et on avait amplement discuté de savoir si ça n'était pas une violation de la liberté que d'ouvrir le coffre d'une voiture qui est considérée comme un domicile privé le Sénat avait présenté des objections terribles en matière de défense des libertés si bien que les pouvoirs de l'époque avaient dû en partie reculer sur le sujet aujourd'hui naturellement personne n'envisage que quoi que ce soit soit assez privé pour échapper à l'intrusion du contrôle de la vérification permanente et jusqu'à avoir un tract dans sa poche ou bien un modeste autocollant marqué FI sous son gilet vaut une amende de 135 euros telle est donc la situation en 30 ans toutes les libertés individuelles et collectives se sont réduites jusqu'à cette folie qui a été l'introduction dans la loi ordinaire de l'état d'urgence état d'urgence imaginé dès la première heure comme une réponse à des situations hors du commun qui nécessitaient des formes particulières d'intervention on peut imaginer qu'il y ait en effet des formes légales qui correspondent à des situations extraordinaires à la condition qu'on ait pu discuter sur la base de critères objectifs de la situation extraordinaire en question et non pas d'une pure et simple évaluation politique voire d'une évaluation de confort correspondante au fantasme qui agite à un moment ou à un autre telle ou telle majorité qui veut montrer qu'elle a de l'autorité autorité qu'elle exerce en général sur le dos et sur la peau des autres alors on a introduit l'état d'urgence dans la loi ordinaire avec un argument dont le sophisme restera une marque je pense dans l'histoire on nous a dit écoutez on ne peut pas vivre en situation extraordinaire tout le temps en appliquant l'état d'urgence alors puisqu'on ne peut pas vivre en situation extraordinaire ce n'est pas la situation extraordinaire qu'on va réévaluer c'est l'introduction pure et simple de la loi correspondant à l'extraordinaire dans l'ordinaire et bien mesdames et messieurs à cette heure vous ne savez pas pour quel motif vous pourriez être arrêté mis en garde à vue et peut-être déféré immédiatement simplement en sortant de ce bâtiment vous ne le savez pas et je ne le sais pas non plus et les personnes savantes que nous avons entendues ne le savent pas non plus il suffit de voir comment ont été jugées et traitées les personnes interpellées aux motifs qu'elles manifestaient avec des gilets jaunes sur le dos pour s'apercevoir que 700 d'entre elles ont été immédiatement condamnées séances tenantes parfois sans avocat dans des jugements qui s'étalèrent entre 5h de l'après-midi et 6h du matin et qu'il est tel créant une situation telle qu'il y en a encore plusieurs centaines aujourd'hui qui sont en prison prison ferme jugées dans les conditions que je viens d'indiquer imaginez que l'on ait fait ça au Venezuela ou que ce soit dans le monde comme on aurait entendu immédiatement le concert faire des protestations justifiées parce que en effet il n'est pas acceptable que l'on interpelle juge et ence tenante des nuits entières et sans avocat des gens quels que soient les délits qu'ils aient commis et quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent ce qui veut dire que ma protestation vaut à cet instant non seulement pour la France mais pour la Biélorussie pour Hong Kong pour le Mali pour le Liban pour quelque pays que ce soit dans le monde quel que soit le gouvernement au pouvoir les droits de l'homme et du citoyen ne sont des droits de l'homme que s'ils sont des droits des citoyens et sous la protection des citoyens c'est à dire pour finir sous la protection de la loi et sous son contrôle et cela vaut quelle que soit la situation et quel que soit le pays les droits sont imprescriptibles alors nous avons décidé de prendre le problème par un autre bout puisque vous avez imaginé 16 lois contre le terrorisme 21 à propos de l'immigration 32 à propos de la lutte contre la délinquance nous vous convoquons à la barre et nous vous posons la question suivante pour quel résultat et nous concluons à l'inefficacité absolue et à l'inutilité totale des politiques qui ont été mises en oeuvre dont on nous a appris à l'instant ce qu'elles étaient réellement c'est à dire que quand on vous fait connaître des chiffres ce sont des chiffres qui sont des chiffres intéressés moi j'ai appris avec énormément de surprises c'est pourquoi j'ai pensé que cette réunion d'ailleurs serait pour moi une séance de formation que 56% de l'activité policière en dehors des paperasses ordinaires consiste à faire des paperasses ou à courir après des gens qui fument du shit 56% de l'activité de ces gens est consacrée à lutter contre la fumette mais ce n'est pas ce que nous leur demandons nous leur demandons de lutter contre le cambriolage nous leur demandons de lutter contre les agressions quand il y en a dans la rue nous leur demandons de lutter contre les trafics les trafiquants de drogue contre le trafic des êtres humains contre le trafic de l'argent contre le recel contre les passeurs clandestins où sont vos résultats nous vous les demandons vous nous parlez trop et trop fort pour qu'on accepte plus longtemps d'être enfermés dans le débat que vous avez imaginé qui opposerait d'un côté les angéliques que nous serions comme si nous avions en quelque sorte et c'est le but de la démonstration un goût secret une affection cachée pour les délinquants et vous qui seriez les réalistes non c'est là où les réalistes vous vous êtes des phraseurs des faiseurs de mots des jeteurs de poison des envenimeurs du débat public parce que qu'est-ce qui ressort de tout ça que la France et son peuple si divers si bigarrés au fond auraient pour principal ennemi une partie de sa composition et à quel moment cette division est-elle jetée parmi nous à quel moment nous apprendons à mépriser nos enfants à les regarder d'une autre manière suivant le quartier où ils habitent ou éventuellement leur couleur de peau exactement au moment où la patrie a besoin au contraire d'être plus que jamais dans les réflexes d'entraide de solidarité face à la pandémie face à la catastrophe sociale qui s'annonce et puis par-dessus tout face aux dégâts et aux ravages incommensurables que va créer le changement climatique et c'est avec tout cela à l'esprit que nous raisonnons il n'y a pas de politique de sécurité qui vaille quoi que ce soit penser indépendamment de tout le reste des idées que l'on peut avoir sur le destin de la France et ce son peuple c'est une activité ridicule que de faire défiler sur les plateaux des gens qui commandent des chiffres dont on découvre que pour finir personne n'est sûr de rien alors il y aurait une augmentation de tel ou tel délit j'apprends ici qu'on est incapable de faire le tri à part un ou deux cas tout le reste est mis dans le même sac et donc on ne sait pas au sens littéral du terme de quoi on parle et bien ça ne les empêche pas de parler c'est tout de même étrange et c'est bien pourquoi le changement de pied que nous opérons sera sans doute beaucoup plus difficile pour eux à manipuler qu'ils ne le font aujourd'hui avec l'usage qu'ils font de notre parole qui ne dit qu'une chose un appel à la raison nous avons assez de connaissances de l'histoire et pour certains d'entre nous nous avons assez vécu dans des endroits assez différents en France pour savoir que cette génération-ci en tendance ne doit pas avoir tant et plus de problèmes que n'en avaient les générations précédentes j'ai connu une période où l'alcoolisme faisait de tels ravages dans la population française et était à l'origine de tant de délits et de crimes qu'il est certain qu'avec son recul et pour ainsi dire son extinction quasi totale dans la plupart des départements français à quelques exceptions près j'en conviens et dans à peu près tous les milieux à l'exception de quelques-uns et bien normalement ça devrait se constater en tendance de même que le fait que nous ne soyons plus en guerre de même que le fait que certains trafics aient pu être démantelés devrait nous amener à constater que nous avons une situation meilleure que par le passé mais une situation qui ne nous conduira jamais à accepter la permanence d'un certain nombre de faits délictueux aucun d'entre nous ne l'accepte nous n'avons aucune sympathie pour le crime aucune sympathie pour la délinquance j'ajoute que monsieur Valls a montré une fois à quel point il ne méritait pas les diplômes qu'il n'a pas essayé d'obtenir puisqu'il n'en a eu aucun et en tout cas aucun qui lui ait permis de savoir que comprendre ce n'est pas excuser comprendre vient d'un mot latin qui dit comprendre prendre avec soi et bien comprendre un phénomène c'est le prendre avec soi c'est à dire au moins le regarder objectivement et ça n'est pas l'excuser nous voulons donc comprendre et l'une de nos thèses est que la délinquance se construit en grappe c'est à dire qu'il n'est pas vrai qu'il faille absolument dissocier la délinquance dite petite qui est tout de même totalement insupportable de la grande délinquance mesdames et messieurs voler est une chose et ensuite il faut avoir un usage de ce que l'on a volé et pour qu'on en ait un usage et qu'il y en ait une transformation en argent il faut qu'il y ait des recéleurs par conséquent le réseau des recéleurs nous intéresse autant que le réseau des voleurs et nous ne comprendrions pas qu'on s'intéresse aux voleurs mais pas aux recéleurs de la même manière la capacité qu'ont certains circuits bancaires à faciliter les pillages que beaucoup d'entre nous ont pu déjà avoir à déplorer pour leur propre compte mais cette capacité qu'a ce réseau à être si poreux et je reconnais que nombreux établissements bancaires font des efforts assez substantiels pour colmater les brèches mais enfin c'est bien quelque part que passe l'argent de la délinquance il s'accumule bien quelque part et sans doute doit-on pouvoir repérer dans un circuit financier quand apparaissent des boursouflures ou des bulles on doit sans doute pouvoir les constater au moins aussi facilement que les irruptions volcaniques si quelqu'un qui n'a rien tout d'un coup a beaucoup ça doit se remarquer alors comment se fait-il que si ça se remarque cela ne soit pas poursuivi davantage car les statistiques celles-là incontestables qui nous sont fournies nous montrent une progression continuelle de ces formes d'escroqueries et de délits qui sont en haut de la pyramide et qui amorcent la pompe l'argent du trafic fut-il quotidien de la drogue fini sur des comptes bancaires fini dans des échanges fini dans des mécanismes de blanchiment l'insécurité financière les escroqueries et les infractions économiques ont augmenté de 20% en 5 ans les revenus liés au trafic de drogue ont augmenté de 20% en 10 ans et enfin la traite des êtres humains nous n'avons pas de statistiques en France mais au niveau international on a constaté une multiplication par 6 des revenus de cette traite et pour terminer l'élu de Marseille que je suis ou plus exactement pour parler correctement la langue républicaine l'élu à Marseille que je suis élu de la nation vous dira que la première des revendications des quartiers qui ont à connaître la présence de la délinquance par les trafics de stupéfiants la première revendication c'est le désarmement que ces gens en trafic est déjà pénible encore que ceux qui les montrent du doigt seraient bien inspirés d'expliquer comment si le trafic venait à s'éteindre il compte garantir néanmoins à ces gens des revenus je vous parle très sérieusement car la corrélation a été faite des victoires nécessaires remboursées contre le trafic de stupéfiants et les impayés de loyers l'économie grise est une économie parallèle qui pourrit le principe économique lui-même parce qu'on ne peut plus édicter de loi de code du travail ou de loi dans l'économie s'il existe en même temps une économie informelle qui la voisine la dépasse la subjugue connaît des taux d'accumulation qui sont inconnus dans le commerce réel des objets réels la première revendication de mes amis c'est le désarmement que ces gens-là trafiquent est insupportable mais qu'en plus ils s'entretuent pour garantir leur territoire met tout le monde en danger il faut avoir vu un quartier où les gens mettent leurs armoires ou leurs bibliothèques à la fenêtre pour empêcher en cas de bataille que quelqu'un soit atteint dans les logements pour comprendre de quoi je suis en train de parler il y a entre 6 et 11 millions d'armes non déclarées qui circulent en France la position d'un gouvernement responsable en matière de sécurité serait la répression la plus terrible la plus ostentatoire la plus spectaculairement étalée des trafiquants d'êtres humains des trafiquants de drogue des voyous et des voleurs bancaires et de ceux qui trafiquent le commerce des armes avant de commencer à se poser d'autres questions sur le nombre de cigarettes que fume telle ou telle personne dans la journée et si on va leur mettre une amende qui comme on nous l'a appris tout à l'heure permet parce qu'on fait une amende parce qu'on a constaté un outrage à agent l'outrage à agent alors ça c'est formidable c'est le premier délit dans notre pays et c'est d'ailleurs le délit le mieux réprimé et c'est normal puisque en définitive celui qui le constate est celui qui le subit et comme il connaît exactement celui qui l'a commis vu qu'il l'a en face de lui on a donc une boucle parfaite qui permet à des gens de noter des outrages qui ensuite donnent lieu à des jugements et à des indemnisations parfois fort copieuses sans qu'on se soucie jamais d'y mettre une limite ni même de se demander si certains ne sont pas plus outragés que d'autres et donc plus indemnisés ça suffit nous avons besoin d'une police républicaine c'est à dire vouée à être les gardiens de la paix et à la répression du crime une police qui ne soit plus manipulée par des syndicats d'extrême droite qui ont des comportements factieux qui viennent insulter des parlementaires comme ça a été fait pour mon camarade Hugo Bernalicis ou qui viennent assiéger le siège d'une organisation politique comme ça a été le cas de la France insoumise ou qui se vendent devant des militants de les verbaliser après en avoir verbalisé 10 ou 15 autres dans la même journée ça ne peut plus durer et attendez-vous à ce que notre modèle en matière de fermeté sur les principes soit inspiré davantage par la politique que menait Pierre Jox à ce sujet qui le premier mit en circulation un code de déontologie et obligea à ce qu'on y soit formé que de monsieur Darmanin ou de son sinistre prédécesseur les Borneurs-Castaner qui ont à peine arrivé dans leur ministère choisi comme ligne politique qu'au ministère de l'intérieur ont fait la politique qui correspond au syndicat du ministère de l'intérieur exactement comme ces collègues qui vont au ministère de l'agriculture décident qu'au ministère de l'agriculture ont fait la politique qui convient à la FNSEA c'est-à-dire aux gros agriculteurs tant et si bien que les policiers qui ont une conscience civique les policiers qui aiment l'idéal républicain les policiers qui ont demandé et voulu être policiers pour poursuivre le crime pour poursuivre ce qui nuise à la société et qui aujourd'hui constatent avec effarement à quoi ils sont employés et comment règnent dans leur rang des méthodes d'intimidation qui ont été dénoncées par plusieurs d'entre eux qui interdisent toute autocritique toute réflexion cela tue la raison et détruise jour après jour l'idéal républicain qui devrait prévaloir dans la police parce que dans la police plus qu'ailleurs l'idéal républicain doit être conservé parce que la police est dépositaire de la violence légitime de l'état et que quand la violence légitime de l'état n'est plus légitime alors c'est la violence privée qui finit par l'emporter et c'est la raison pour laquelle la France se distingue des autres pays en refusant l'armement des citoyens et j'ajoute que pour ma part je considère que mieux serait que la police du commun soit désarmée je l'ai dit je suis contre l'utilisation des armes comme ces tirs de balles en caoutchouc ces grenades de désencerclement tout ce matériel disproportionné ces policiers qu'on voit équipés comme des robots cop quand pour certains ici on a encore le souvenir de ceux qui avaient une pèlerine et un bâton je ne dis pas qu'il n'ait pas mis de plomb dans la doublure de la pèlerine mais c'était une pèlerine pas un casque pas des genouillères pas des coudières pas tout cet équipement incroyable qui fait croire que la police va affronter une armée concurrente et qui par son seul comportement donne l'impression qu'elle le suggère ce que nous voulons c'est le retour de la raison prenons le sujet pour un instant du cannabis la discussion n'est pas de savoir si on approuve la consommation de cannabis ou pas les gens l'approuvent d'autres la désapprouvent absolument la question posée est de savoir quelle est l'efficacité de la lutte qui est menée contre la consommation du cannabis si on considère qu'il est nuisible pour la santé quelle est l'efficacité zéro zéro ça a été dit tout à l'heure ça détourne la police des tâches pour lesquelles elle a été formée ça crée une ambiance absolument épouvantable ça crée un passe-droit inouï où le même qui fait le constat est en même temps celui qui va infliger la punition et la réaliser et à la fin toucher une prime dessus plus il y en aura la seule question à se poser c'est quelle peut-être une politique efficace pour lutter contre la consommation de certains produits quand il génère des conduites à risque on n'a pas interdit l'alcool alors qu'il était si dangereux que tant de gens se livraient à toutes sortes d'excès que tant d'accidents de la route continuent à être occasionnés par la consommation excessive d'alcool on s'était forcé de convaincre et on a pu le faire parce qu'on n'a pas appliqué une politique de prohibition les Etats-Unis d'Amérique ne sont arrivés à rien en interdisant l'alcool sinon qu'à développer le crime et les trafiquants d'alcool il n'y a pas besoin d'être un daigle en matière de sociologie pour arriver à comprendre ça qu'on a intérêt à interdire à bon escient parce que les êtres humains étant ce qu'ils sont en toute hypothèse il y a peu de chances qu'ils renoncent à une pratique qui leur produit des satisfactions au demeurant souvent elles finissent par être reconnaître partout j'ai vu que le pape l'humain dit que la cuisine la bonne nourriture et le sexe sont des plaisirs divins alors c'est qu'une idée a fait son chemin que nous autres les humanistes depuis le 14e siècle le 15e siècle développons que rien de ce qui est vraiment humain ne peut être à la fin si nocif que ça voilà pourquoi sur cette question nous avons besoin d'interroger les politiques qui sont pratiquées dans des pays où la prohibition a été abolie pas parce qu'on a de la faiblesse pour le cannabis mais parce qu'on se demande comment bien faire et si vous pensez qu'il ne faut pas fumer de cannabis alors vous devez vous poser la question de savoir comment on peut faire pour y arriver exactement la même question que vous vous êtes sans doute posé pour savoir comment on pouvait réduire la consommation d'alcool comment on pouvait réduire la consommation de tabac on ne peut pas lutter pour réduire la consommation de quelque chose dont on veut ignorer l'existence ou dont on pense qu'en l'interdisant totalement on y arrive mieux autrement dit notre regard est d'abord celui de la raison du raisonnement de l'écoute des scientifiques des spécialistes des experts des gens qui sont dans ces métiers qu'on les écoute d'abord et c'est pourquoi je trouve qu'il y a une participation insuffisante des universitaires des chercheurs à l'établissement de la loi on convoque à intervalles réguliers les mêmes énergumènes qui depuis 30 ans pour une raison ou pour une autre et parfois par intérêt vont sans cesse à développer l'industrie de la sécurité et de ses produits et pas assez tous les autres on moque des mots comme s'ils étaient impuissants à régler les problèmes tandis qu'on se gargarise avec des coups de menton qui eux n'ont jamais rien donné comme je viens de vous le montrer en 30 ans oui nous sommes partisans assumés du triptyque prévention répression réparation oui la prévention telle qu'on l'imaginait dans les années 80 lorsqu'elle fut mise en oeuvre massivement dans pratiquement tous les quartiers où l'on voulait contribuer d'une manière un peu active à une prévention de l'incivilité et parfois de la délinquance juvénile qui nous a permis de lutter contre la consommation de certains stupéfiants particulièrement dangereux comme la respiration de la colle ou d'aider certains jeunes à sortir du cycle infernal de la drogue ou de dissuader par la discussion par le contact qui s'opérait avec des professionnels qui étaient placés sous le statut de la convention de 1966 qui garantissait que les clubs de prévention n'étaient pas des auxiliaires de police non pas qu'on est à dire contre la police mais que la condition pour que la prévention se fasse sérieusement c'était qu'il fallait que les interlocuteurs de la prévention n'aient pas l'impression de discuter que des indicateurs et souvent cette indépendance était assez mal vécue par les décideurs et les élus j'étais élu à cette époque déjà et par conséquent j'ai pu voir l'extraordinaire fécondité du travail de prévention de la délinquance par des clubs car les clubs déjà étaient constitués de personnes bénévoles qui voulaient bien s'intéresser au problème et il y en a encore aujourd'hui plein partout des gens prêts à s'intéresser aux autres et à apporter leur aide et ils employaient des éducateurs spécialisés dont le salaire évidemment était pris en charge par la collectivité mais comme les uns étaient bénévoles et que les autres étaient indépendants et placés sous l'autorité du conseil d'administration du club nous avions des interlocuteurs respectés ces clubs ont été détruits dans la plupart des cas soit qu'on ait accaparé leur direction soit qu'on ait jeté à la poubelle la convention de 1966 et embauché des gens pour un autre usage soit enfin bref que certains les mêmes brutes les mêmes rustres avec leurs solutions radicales immédiates efficaces qui n'aboutissent à rien jamais nulle part n'aient éliminé tout ce qui les dérangeait dans cette indépendance dans ces dialogues qui avaient lieu et on disait quoi éducateurs de rue mais qu'est-ce qu'ils font dans la rue quoi on les voit plus au bistrot que dans la rue bah oui ils sont là où sont les gens à qui il faut parler et des fois ils sont dans les caves vous ne l'avez pas vu mais ils y vont aussi etc etc la prévention est une des sources les plus riches que nous ayons de la même manière qu'on le dit dans les politiques écologiques que la meilleure politique de l'énergie qu'on puisse avoir c'est d'en consommer moins et donc les meilleurs kilowatts sont ceux qu'on ne consomme pas et bien là il en est de même plus nous ferons de la prévention plus nous aurons des personnels qualifiés formés pour faire ce travail plus la société dans son ensemble à supposer qu'elle ne veuille entendre que des arguments financiers et économiques sans tenir aucun compte du gain humain que représente un jeune qui dans un premier âge troublé ensuite passe à une vie plus normale plus organisée plus mieux insérée dans la société l'économie est considérable pour la société et la part de bonheur humain que ça introduit aussi est considérable si vous ne comprenez pas qu'il est dans le code génétique des êtres humains que dans leur phase d'adolescence ils se mettent en danger on est programmé comme ça parce que c'est à ce prix que survivent certains plutôt que d'autres et donc 200 millions 200 000 ans d'espèces humaines pardon pas 200 millions 200 000 ans d'espèces humaines ont sélectionné ce type de caractère parce que ceux qui survivaient à cette mise en danger ensuite se reproduisaient etc etc si vous ne comprenez pas que la politique du gros bâton n'a pratiquement aucune chance d'aboutir face à des comportements de cette nature et qu'évidemment vous en jugez d'après comme il a été dit fort brillamment il y a un instant votre propre manière de vivre à vous autres soit qui venez dans les colloques soit qui être intéressé par ces débats qui lisait qui discutait qui parlait et qui croyait que partout la vie et la vie dans la famille est une sorte de colloque ce trait et bien alors vous ne pouvez pas comprendre que la mise en danger dans les milieux sociaux que la politique de l'état que la politique des capitalistes a mis en danger et en insécurité sociale est globalement une vie d'insécurité et de dépassement des catastrophes qu'elle engendre dans les familles que la violence arrive par la fenêtre que la violence arrive par la rue que la violence arrive par l'écran de télévision que la violence arrive avec le papier vert de l'huissier qui arrive dans la boîte aux lettres que la violence arrive avec le rouge sur le compte en banque à partir du 2 du 3 ou du 10 du mois et que cette violence répand autour d'elle une sorte de zone de l'endroit sans fin je suis celui qui est en dette pour mon loyer en dette pour payer mon eau en dette pour payer mon électricité qui n'est pas de travail et qui ne sait pas demain si j'en aurais et qu'au milieu de tout ça alors combien de frontières deviennent floues et illégitimes et je ne suis pas étonné qu'ils aient trouvé l'expression de sauvage réfléchissons-y un instant on a dit à juste titre que ça venait d'un livre d'un type d'extrême droite mais justement comme ça vient d'un type d'extrême droite demandons-nous quel usage il en faisait quel est le contraire de sauvage c'est domestique vous avez les animaux sauvages et les animaux domestiques il y a donc des classes sauvages qu'il faudrait domestiquer et il se trouve que ces classes sauvages qu'il faudrait domestiquer correspondent à l'idée que s'en faisaient les autres avant quand ils parlaient des sauvages on allait alors les civiliser il y a donc un recoupement entre la racisation d'une partie de la population pour lui attribuer par préjugé des comportements et un certain imaginaire colonial dans lequel les uns dominent les autres et les civilisent et donc je ne suis pas étonné qu'ils veuillent les domestiquer mais nous ça n'est pas notre but en toute hypothèse quoi qu'il arrive notre but n'est pas de domestiquer notre but est de libérer et d'émanciper et de rendre les gens en état d'assumer cette émancipation et cette libération c'est ça l'idéal républicain dans l'idéal républicain on n'envoie pas les gens en prison pour les torturer on envoie les gens en prison pour les réhabiliter c'est comme ça que ça se discute aux premières heures de notre république quand par opposition aux prisons d'ancien régime la république naissante décrit ce que doivent être ces prisons c'est un lieu de réhabilitation où l'on apprend à redevenir pleinement citoyen c'est à dire respectueux des autres de leur bien etc etc vous imaginez la distance qu'il y a entre cet idéal et la pratique sordide qui en est mise en oeuvre aujourd'hui les prisons sont des écoles de la récidive sont des lieux hélas où nonobstant les efforts que les uns ou les autres peuvent faire on ne sort pas meilleur qu'on est entré pour qu'on en sorte meilleur il faudrait que les gardiens puissent faire autre chose que d'ouvrir et fermer les portes il faudrait qu'il puisse y avoir des éducateurs il faudrait qu'il puisse y avoir des ateliers il faudrait il faudrait il faudrait tout ce qu'ils ne veulent pas faire parce que leur problème est que le sauvage doit être domestiqué en étant habitué à porter le joug et à accepter les faire exactement comme on dresse un animal sauvage dans certains endroits voilà l'environnement dans lequel se posent les questions que nous voulons poser notre attitude est donc la suivante qu'avez-vous fait des millions qu'on vous a donné qu'avez-vous fait des 120 000 personnes occupées dans ce pays paraît-il à maintenir l'ordre autre mot qui me chagrine non une police républicaine une garde républicaine n'a pas pour vocation de maintenir l'ordre parce que l'ordre c'est l'ordre établi et en république l'ordre peut toujours être mis en cause par la loi par une loi par une autre et donc on n'est pas là pour maintenir l'ordre on est là pour assurer la sécurité la tranquillité la paix tout le vocabulaire est piégé je vous ai dit il y a un instant le sauvage c'est celui qu'on va domestiquer mais figurez-vous que le premier a utilisé l'expression d'en sauvagement et vous allez voir j'en suis certain le lien avec ce que je viens de démontrer le premier qui utilisa l'expression c'est aimer Césaire aimer Césaire dénoncer l'ensauvagement de l'Europe par les crimes qu'elle commettait dans l'esclavagisme et dans le colonialisme et alors il retournait l'expression de sauvage contre ceux qui prétendaient montrer les autres du doigt et les désignaient de cette manière il disait c'est vous qui vous transformez en sauvage et je n'irai pas jusqu'à citer Karl Marx qui pourtant ferait du bien à tout le monde lorsqu'il montre comment l'esclavage et le colonialisme permettait à l'accumulation du capital de se faire d'une manière dégoûtante là où les citoyens ne pourraient pas vérifier quel usage était fait de la force de leurs drapeaux et de leurs armes il explique comment ça a permis l'accumulation il dit ici ça se passe ils essayent de le faire dans les normes mais alors là-bas ils se déchaînent en effet ils se déchaînaient c'est aimer Césaire qui parle pour la première fois de ce mot en sauvagement et je veux lui rendre cette justice que s'il dénonçait existe toujours ceux qui sont sauvages sont ceux qui trouvent normal que 32 personnes perdent un oeil parce qu'elles sont allées manifester ceux qui sont sauvages c'est ceux qui trouvent normal que 5 personnes perdent une main parce qu'ils sont allés manifester ceux qui sont sauvages sont ceux qui acceptent que Mme Zineb Redouane ait été tuée au 4ème étage de l'immeuble auquel elle habite par un tir tendu depuis le bas sans qu'on ait pu déterminer qui l'avait fait et dont on a dit ensuite mais non elle n'est pas morte d'avoir reçu une grenade en pleine figure elle est morte d'un arrêt cardiaque et bien les vrais sauvages sont ceux qui sont capables d'accepter une explication de cette nature à supposer que qui que ce soit dans cette salle trouve que c'est une explication voilà où sont la véritable sauvagerie non je ne dis pas par comparaison de valeur morale je dis au nom de ce qui est donné à voir s'il y a un jeune homme une jeune femme ce que vous avez à dire à propos de l'ordre c'est ça alors vous êtes certain que vous contaminez davantage les esprits que vous répandez davantage de violence dans les esprits que vous n'appelez à la contenir à la retenir à la domestiquer du seul maître qui soit acceptable soi-même car la liberté de conscience est la première de toutes les libertés et elle s'applique dans ce domaine à nous par les tâches d'éducation bien sûr la répression quand ce sont des actes pas quand c'est une couleur de peau ou une religion quand ce sont des actes la répression est nécessaire personne ne la discute et ensuite la réparation la répression doit se faire dans des proportions correspondantes aux faits que l'on veut réprimer et la réparation doit se faire à hauteur absolu du dommage qui a été causé et c'est pourquoi les peines de travaux d'intérêt général et celles qui vont dans ce sens sont bien plus utiles bien plus pédagogiques bien plus fructueuses pour la société qui regarde leur mise en application que l'enfermement et l'empilement dans les prisons mais évidemment pour faire des peines de travaux d'intérêt général il faut du monde pour surveiller pour accompagner et pour éduquer pour faire comprendre parce que on peut supposer que même sauvage quelle que soit la personne elle est équipée d'un cerveau et par conséquent si elle est équipée d'un cerveau à moins qu'elle soit malade ce qui existe aussi et qui explique un certain nombre d'actes à moins qu'elle soit malade et abandonnée à sa maladie les gens sont raisonnables au sens de on peut leur faire entendre raison ou bien au sens traditionnel historique philosophique de notre famille intellectuelle les êtres humains sont tous perfectibles et c'est ce qui les distingue de toutes les autres espèces d'êtres sensibles ils sont perfectibles parce que l'instinct chez eux joue un rôle moins grand que dans d'autres espèces animales parce que la culture le remplace ou en crée un nouveau la vision de la sûreté du maintien de la paix de la répression du crime est tout un qui ne peut être séparé de l'idéal républicain on ne peut se dire républicain et en même temps partisan de mesures d'exception renouvelées sans arrêt bousculant toutes les frontières des droits sans que personne ne sache à la fin ce qui est licite et ce qui ne l'est pas et que cette évaluation soit abandonnée à des gens que par ailleurs on peut trouver sympathiques ou d'autres fois totalement antipathiques dans la proportion ordinaire des êtres humains à ce sujet mais dont on ne peut plus accepter qu'ils soient recrutés pour exercer de telles responsabilités au niveau auquel on les recrute aujourd'hui c'est à dire qu'on n'accepte plus longtemps que des gens non formés formés à la hâte y compris à portée des armes soient ensuite habilités à en user et à évaluer d'un délit commis devant eux je n'en dirai pas plus sur les notes obtenues au concours de recrutement mais je les connais bien je plaide pour que les conditions de travail qu'on cesse de discuter des heures supplémentaires qui ne sont pas payées ça c'est l'affaire des syndicats ils discutent avec leur ministère mais moi c'est pas de ça dont je veux parler je viens de parler de l'inefficacité liée à l'application de toutes les lois que j'ai dit et maintenant j'ai envie de dire le ridicule combien de fois nous a-t-on traité de tous les noms rêveurs angéliques etc alors je ne dois rien dire à propos de la reconnaissance de Dupont-Ligonnès qui avait été établie de manière sûre alors on lui court derrière mais on le rate à la frontière donc on appelle je ne sais pas qui les Irlandais ou les Écossais pour dire il faut l'attraper c'est endangereux il l'arrête pas de pause pas le bon non seulement on est ridicule parce que toute la journée on en a parlé mais même à l'étranger on se fout de nous ah ben bravo vous êtes drôlement efficace je vous parle des Tchétchènes qui étaient venus à Dijon on m'avait dit quoi monsieur Mélenchon la veille vous avez dit qu'il fallait désarmer les policiers ça montre quel genre d'irresponsable vous êtes mais il y avait des policiers là-bas il y en avait 40 armés mais heureusement qu'on ne les a pas envoyés à la rencontre de Tchétchènes eux aussi armés parce que ce n'est pas le rôle des policiers d'aller mener des batailles rangées en face de gens qui eux ont l'habitude des batailles rangées ont fait venir d'autres corps de police spécialisés ou de gendarmerie qui eux connaissent ces situations savent proportionner l'usage de la force mais sinon j'imagine que notre brave Pandore il est comme tout le monde à partir d'un certain degré de trouille on ne répond plus de rien alors si vous êtes à 40 en face de type armé jusqu'aux dents et avec des barres de fer et bien il est probable que la réponse que vous ferez si vous avez peur n'est pas la bonne et on ne les condamnera pas en attendant on n'a pas eu à craindre ça ils n'ont rien fait pendant trois jours à la demande du préfet qui sagement leur a dit de rester au calme on a donc attendu trois jours avant de voir arriver les effectifs de police et que n'a-t-on pas entendu pendant ces trois jours jusqu'à ce que le maire monsieur François Rebsamen qui ne peut pas être traité d'insoumis celui-là puisqu'il est le président des élus socialistes et républicains disent mais c'est une honte ça fait trois jours qu'on est tout seul et que personne ne s'occupe de nous et je pourrais continuer avec l'épisode glorieux de l'agression à Grenoble d'un groupe armé jusqu'aux dents dont on a parlé pendant des soirées en se prenant la tête et en convoquant les mêmes experts qui sont venus nous expliquer pourquoi la France était devenue un traquenade un coupe-gorge et que dans ce quartier de Grenoble qui autrefois fut pourtant célèbre comme étant un des hauts lieux des techniques de la prévention et bien maintenant on était assaillis par des gens armés qui venaient se livrer à toutes sortes de trafics abominables pendant que les pauvres gens claquant des dents restaient enfermés chez eux morts de terreur après avoir mis les matelas contre les portes et voilà qu'au bout de trois jours et un ministre qui s'en prend à tout le monde y compris au maire et à l'adjoint à la sécurité découvre que tout ça c'était un groupe qui faisait un film bravo oh quelle belle réussite oh comme vous êtes intelligents oh comme vous avez fait la preuve de votre savoir-faire tous autant que vous êtes alors à Dijon il n'y avait pas de renseignements intérieurs pour savoir que 100 types arrivés de l'extérieur armés personne n'était au courant alors à Grenoble il n'y avait personne pour savoir que ce n'était pas une agression c'est donc que les policiers ne sont pas employés là où ils devraient l'être et que peut-être qu'au lieu de courir après les chichons il ferait mieux d'essayer de se préoccuper comme ils ont voulu en signant en entrant dans la police qu'ils allaient s'occuper de réprimer ça le crime à condition qu'il ait lieu l'agression à condition qu'elle soit certaine la capture des délinquants à condition que ce soit les bons tout ça doit être mis dans le pot par conséquent notre choix pour finir est le suivant si une majorité permettait un gouvernement insoumis ou avec des insoumis nous refondrions de fond en comble la police nationale nous commencerions d'abord par empêcher que ce soit un corps coupé de la population car ce pays a besoin d'un retour à la conscription pour d'une façon générale assurer au service de la population toutes les tâches de sécurité civile auxquelles nous allons être bientôt appelés du fait du changement climatique mesdames et messieurs il arrive un moment où que voulez-vous quand il y a une coulée de boue il faut éponger et les gens n'y suffisent pas il leur faut de l'aide quand les poteaux tombent par terre avec les conduites d'eau et explosent il faut du monde donc nous allons avoir besoin de beaucoup de monde pour faire face à ces situations et de même pourrait-on avoir une partie de cette jeunesse qui participe à des tâches de gardiennage de la paix et je vous rappelle que le lien qui serait créé de cette manière changerait le regard et l'attitude de la population parce que notre grand problème c'est quand même la coupure entre la population et la police c'est une situation très malsaine ce n'est pas la situation d'un état démocratique les policiers ne sont pas des ennemis et la population n'a pas à être traité comme un ramassis d'ennemis par la police il faut en finir désescaladé dans ce domaine il faut un retour au calme à l'entente à l'entraide à la solidarité républicaine ensuite une fois cette conscription ou avant même qu'elle ait lieu d'autres dispositions doivent être prises premièrement les programmes de formation des policiers on ne peut pas être passé de plus d'un an à moins de quelques mois il faut donc rétablir une formation sérieuse d'ailleurs ils en seraient tout à fait demandeurs et comme on leur doit des milliers d'heures supplémentaires peut-être qu'on pourrait négocier aussi une extension de leur droit à formation pour les rendre de plus en plus compétents dans les domaines scientifiques et techniques dont on a éminemment besoin pour faire fonctionner une politique efficace ensuite il nous faudra prendre quelques mesures de morale publique évidemment il faut dissoudre l'IGPN qui pour 400 cas étudiés trouve à peine deux à faire discuter l'IGPN ne sert à rien les malheureux qui sont là-dedans doivent être pris entre le marteau et l'enclume entre la hiérarchie qui leur dit attention faites pas n'importe quoi vous devez faire attention aux collègues vous êtes des policiers vous y connaissez les gens qui leur disent mais vous vous foutez de nous que les gens qui sont à l'IGPN c'est des citoyens comme vous et moi après ils rentrent à la maison ils discutent avec des gens ils sont pas très fiers de ce qu'ils font personnellement j'ai jamais rencontré un membre de l'IGPN qui s'en soit vanté mais bon ça doit exister il faut dissoudre ça le contrôle des corps d'autorité ne doit pas être fait par les professionnels du corps il doit y avoir des professionnels du corps dedans évidemment parce que c'est pas parce que vous êtes professeur d'université que vous avez une idée très claire sur la manière avec laquelle se fait une interpellation mais nous avons besoin de professeurs d'université à l'intérieur du corps de contrôle et je dis bien de corps de contrôle parce que ça vaudra dans un autre colloque pour d'autres pour tous ceux qui exercent une autorité au nom du peuple français ils ne peuvent pas se contrôler entre eux pas plus que le courrier n'appartient aux facteurs la police n'appartient aux policiers pas plus que la loi n'appartient aux juges même si leur devoir est de l'appliquer la loi appartient à ceux qui la font et au peuple qui veut qu'elle soit mise en oeuvre c'est la raison pour laquelle l'IGPN doit être dissoute et remplacée par un comité composé à la fois de professionnels mais de professeurs de femmes et d'hommes qui ont une compétence particulière dans ces domaines et évidemment 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 des enseignants de sciences humaines il faut en général des spécialistes et des diplômés des sciences humaines à peu près partout il faut ce sera une des manières de mettre un terme à la technocratie brutale et violente qui ne résonne qu'à partir d'indicateurs économiques ou de statistiques froides qui ne connaissent que le maniement des chiffres sans jamais y faire interférer les comportements humains et leur raison d'être évidemment qu'après cela le code de déontologie de 1986 doit être d'abord rétabli en même temps que serait supprimé celui de Valls parce que celui de Valls n'est pas un code républicain pas plus d'ailleurs que Valls lui-même non mais je le dis parce qu'il soutient la monarchie espagnole qui sont des bourbons donc nous autres français les bourbons on a un rapport un peu tendu avec mais pas lui apparemment ça lui convient et évidemment personne ne peut plus accepter d'entendre un ministre de l'intérieur devenir le porte-parole des syndicats du ministère de l'intérieur dont certains devraient certainement être examinés de plus près ils exercent une sorte d'emprise morale absolument inacceptable certains tiennent des propos sédicieux certains ont eu des comportements factieux parce que assiéger une chaîne de télévision c'est un comportement factieux parce que venir en arme autour de l'Elysée c'est un comportement factieux que Pierre-Jacques avait réprimé assez sévèrement en son temps en mettant environ 110 policiers à pied et en en mettant trois autres éliminés de la police nationale et bien attendez-vous qu'un insoumis qui dirigerait le ministère de l'intérieur ne supporterait pas qu'on vienne en arme menacer les institutions l'assemblée nationale l'Elysée ou que sais-je encore et surtout des lieux de presse je vais finir en vous disant que la république c'est tout un l'ordre républicain c'est tout un on ne peut pas dissocier l'ordre social de l'ordre économique on ne peut pas dissocier l'ordre économique et l'ordre social de l'ordre philosophique qui prévaut dans les valeurs républicaines ce ne sont pas des mondes étanches de même qu'il serait absurde de conclure entre nous en vouant au gémonie une profession dont tout le monde a besoin et qui sera indispensable quel que soit le gouvernement en place oui il y a besoin de policiers oui il y a besoin de répression oui il y a besoin de ne pas accepter la banalisation du crime à supposer qu'elle ait jamais été banalisée mais il faut qu'en toute circonstance un cadre ferme soit donné voyez-vous le pire mal et c'est moi qui vous dis ça pendant tant d'années je n'ai vu que les aspects sociaux des problèmes j'appartenais à une culture politique qui plaçait au centre de tout la lutte pour l'appropriation des richesses et qui en quelque sorte négligeait les autres aspects des normes que toute la société accepte quelle que soit la place qu'il occupe dans cette société et c'est donc en connaissance de cause que je vous dis que ce raisonnement ne couvre pas toute la réalité humaine la réalité humaine elle est faite de rites elle est faite de culture elle est faite d'acceptation des normes il n'y a pas d'ordre républicain qui ne soit consenti par le peuple mais pour qu'il consente il faut s'interroger sur les mécanismes du consentement il ne faut pas mentir quand on est en haut de la pyramide si vous commencez par dire des chiffres qu'il suffit d'une réunion ou de la consultation d'une ou deux personnes qui sont des connaisseurs qui n'ont aucun intérêt personnel dans cette affaire qui ne vont pas voir leur paye améliorée comme si elles avaient capturé 10 ou 15 fumeurs de chichons qui le font parce que c'est leur conscience c'est leur métier c'est leur intérêt dans la vie leur contribution à la vie de la société si vous produisez des chi pour faire peur pour alimenter ce fonds commun qui est dorénavant le seul lien social que connaisse le capitalisme dégénéré de notre époque la peur pour unir les gens dans des réflexes de surveillance mutuelle alors il faut cesser de mentir avec ces chiffres j'ai trouvé qu'ils circulaient ces temps derniers sur Facebook où je me documente entre deux injures qui me sont destinées sur des pensées qui parfois bon m'apprennent des choses et je vais finir là-dessus pourrir l'esprit public par des mots inadaptés c'est une grave responsabilité et justement cette citation d'Anna Arendt dit quand vous mentez quand tout le monde vous ment en permanence le résultat n'est pas que vous croyez davantage à ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion si nous n'avons aucune espèce d'idée sur ce qui se passe vraiment qu'on nous a menti que des gens qui surveillaient des opérations à propos du cannabis prétendent occuper toute leur journée à autre chose si les chefs qu'ils ont au-dessus d'eux nous racontent ces mensonges plus personne ne croit à rien et ne peut pas se faire une idée ce que nous vous proposons c'est la radicalité concrète de la mise au pied du mur nous sommes d'accord pour combattre immédiatement et sans concession le crime et la délinquance mais alors nous demandons un bilan des outils qui ont été utilisés car nous en avons d'autres à proposer nous ne discutons pas de la réalité ou non de la délinquance nous discutons de l'efficacité des moyens à mettre en oeuvre voilà le point de vue sous lequel nous voulons dorénavant placer pour ce qui nous concerne dans la part qui est la nôtre on ne demande pas aux spécialistes de cesser d'être des spécialistes de la connaissance objective mais pour la part qui nous revient à nous comme parlementaires comme dirigeants politiques comme personnes dont les avis sont écoutés parce qu'à notre modeste place nous tâchons de faire des synthèses compréhensibles et de créer les clivages qui sont nécessaires pour que la démocratie existe je vous le dis avec une certaine gourmandise parce que j'ai lu qu'on me trouvait clivant mais je n'ai pas encore vu quand une élection cessait d'être clivante quand une élection cesse d'être clivante c'est qu'on ne discute plus de rien et l'endroit où on discute le moins c'est les dictatures et là en effet plus personne n'est clivant et dans le moment où je vois qu'on voudrait nous interdire de penser de réfléchir à haute voix de dire écoutez vous nous cassez les pieds avec le cannabis depuis combien de temps nous sommes un certain nombre à dire qu'il faut le légaliser parce que c'est comme ça qu'on pourra en éteindre le trafic cessez de nous répondre que nous aimons le cannabis pour ma part je n'en ai jamais fumé si deux fois il y a longtemps j'ai été jeune comme tout le monde mais je n'ai pas d'attirance particulière je ne me sens pas un lien personnel avec le cannabis mais je dis que si comme je le crois pour ma part indépendamment des usages qui peuvent en être faits comme médicaments si on veut en combattre la consommation peut-être dirons-nous la consommation excessive alors il faut le légaliser prenez mon avis pour un avis raisonné et raisonnable vous pouvez me combattre par des arguments vous pouvez me dire que j'ai tort que si on fait ce que je dis cela déclencherait une consommation vertigineuse partout je peux l'entendre on discuterait alors sur la base d'enquête d'expérience on discuterait rationnellement au lieu de ces discussions absurde où les hommes manient en fouet sur la tête de tout le monde sans écouter aucun argument et plus que cela en interdisant qu'on en ait quiconque propose la légalisation dans ce domaine est immédiatement repeint en amie de cette consommation ce n'est pas le cas et bien il en va de même pour la répression de la délinquance nous sommes fatigués de nous faire traiter d'angélique parce que nous ne le sommes pas nous demandons qu'on compare les méthodes que nous proposons à celles qui sont appliquées parce que celles qui sont appliquées ne valent rien parce que la direction politique de la police est à ce point absurde que le corps est ridiculisé par des scènes qui feraient honte dans n'importe quel pays parce qu'on les a abandonnées à des excès dont je suis sûr qu'eux-mêmes les condamnent quand ils y réfléchissent dans leur conscience merci pour votre intérêt dans cette journée à vous tous les experts qui nous avez aidés les experts merci pour ce que vous nous avez apporté moi-même je me sens beaucoup plus fort pour tenir tête parce que j'aime mieux vous dire qu'il y a des jours où on se sent moins fort merci à toutes et à tous donc cette journée est donc terminée merci pour votre attention et puis vous rappelez qu'on a un certain nombre d'objectifs politiques aussi au groupe parlementaire de traduire tout ce qui s'est raconté aujourd'hui dans des futures propositions de loi cadre que ce soit sur la justice que ce soit sur l'égalité que ce soit sur la sécurité et la sûreté et donc on vous inviterait à suivre nos travaux au fil de cette année 2020 2021 merci merci à vous Sous-titrage ST' 501